Salut à tous, bienvenue dans votre talk show La Bande à des Plus qui s'apprête à fêter déjà son premier anniversaire. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et comme d'habitude, je suis très bien accompagné aujourd'hui. J'ai virtuellement à mes côtés le Duc de Savoie et l'intendant du triève Hugo Ferrari et Nicolas Martin qui ont fui main dans la main leurs contrées respectives pour aller se faire dorer la pilule au bord de la mer adriatique en Croatie. Salut les gars ! Salut ! Salut Nico ! Salut à tous ! Pour ceux qui regardent la vidéo, ils sont tous les deux côte à côte depuis UMAC je pense en Croatie. Oui ! Et plus sérieusement, Hugo prend le départ du 100 miles de l'Estria 100 pour se qualifier dans les règles de l'art pour l'UTMB aux côtés notamment de l'Américain Jim Wemsley. Et Nico, tu accompagnes et tu ravitailleras ton amoureuse et traileuse Jennifer Lemoyne pour ne pas la citer qui sera au départ du 69 kilomètres. Avec nous également notre grande voyageuse mais qui pour le coup est de retour à la maison, notre kiné spécialiste du traitement et de la prévention des blessures en course à pied, Florence Morisseau. Salut Flo ! Salut ! J'ai envie de dire Jumbo ! Toi tu es revenue il n'y a pas longtemps du Kenya où tu as notamment donné des formations de la clinique du coureur. Et on a aussi avec nous notre montagnard de pur jus qui profite de la neige jusqu'à la dernière goutte, Fiona Port. Salut Fiona ! Hello ! Tu vas bientôt quitter les Alpes pour la Transvulcania aux Canaries, deux salles, deux ambiances assurément. Puis ça va venir vite puisque c'est au tout début mai, c'est aussi une course du circuit UTMB World Series et ce sera le même week-end d'ailleurs que le trail nivellé Rovar où nous enregistrerons un épisode en chair et en os de la bande AD+. Et je fais un coucou à tous les autres membres de la bande, Ludo Collet, Sabine Erström, Corinne Favre, Blandine Lirondel, Thomas Laure Blanchet et Robin Schmitt, des Jeunes en le Gif et aussi à Marianne Hogan qui devait être avec nous aujourd'hui mais elle court beaucoup à travers le monde et après son speed project, une course hors-piste avec d'autres femmes de tous horizons et de tous les niveaux entre Santa Monica en Californie et Las Vegas dans le Nevada. Et bien elle est actuellement en stage de début de saison avec l'équipe internationale de Salomon au Portugal. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus. Au sommaire du 24e épisode de la bande AD+, le 4e de la saison 2, il sera question du marathon des sables et plus largement des courses à étapes avec un invité spécial, Méril Robert, le meilleur athlète français sur le MDS de ces dernières années avec 6 participations à son actif. Les débats du jour, comment se préparer à courir une semaine dans le baiser en autosuffisance alimentaire ? Ce sera la question d'entraînement Nolio et ce sera l'occasion de parler entre autres des fameux weekend shock. Pour ou contre la présentation obligatoire d'un certificat médical pour participer à une course de trail, est-ce que ce bout de papier sert vraiment à quelque chose ? Avant de vous lancer dans une course qui va vous sortir de votre zone de confort ou pour laquelle vous vous préparez depuis des mois, des années, comme le MDS par exemple, est-ce qu'il est normal d'avoir peur ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion dont on sait qu'elle peut être paralysante ? Au programme également de cet épisode, le vrai ou faux de la clinique du coureur, il sera question de dépression, le Définac. On vous propose un quatrième défi de course à pied avec un cadeau à gagner en bout de ligne, j'annoncerai également qui a été tiré au sort parmi les participants du troisième défi, il consistait à faire au moins 5 heures de sport en une semaine. Le quiz peigné vertical, je soumettrai un quiz d'actu et de culture générale à Hugo, Nico, Florence et Fiona. Après Blandine Lirondel, Hugo Ferrari et Robin Schmitt qui mettra la peignée du jour, grosse compétition encore en perspective. Et on bouclera la boucle avec les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande. La bande à des plus est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. Bonne émission, c'est parti ! La question d'entraînement, nos lios. Alors je vous le disais, on va beaucoup parler dans cet épisode du Marathon des Sables. Il sera le fil rouge de nos discussions et de nos débats, Marathon des Sables communément surnommé MDS qui s'élancera le vendredi 21 avril. D'ailleurs, c'est en même temps que l'Istria 100. Mais malheureusement, sans le meilleur athlète français, Meryl Robert, six éditions au compteur, deux fois troisième et une fois quatrième au cours des quatre dernières éditions. Salut Meryl ! Et bonjour à tous ! Tu seras l'invité spécial de cette émission. Merci de te joindre à nous. C'est un plaisir pour moi. Et comme on va parler du MDS un peu tout du long, je te propose de rester jusqu'à la fin. Alors, avant de parler concrètement du Marathon des Sables, Meryl, on t'annonçait parmi les favoris, dans une équipe élite, avec notamment Mathieu Blanchard et Éric Claverie, pour aller enquiquiner les Marocains qui dominent l'épreuve depuis des lustres, en tout cas chez les hommes. On annonçait, en plus, tu venais avec ton fils qui va accrocher son tout tout premier dossard. Mais finalement, pas de septième édition pour toi. Raconte-nous ce qui t'arrive. Oui, effectivement. Grosse déception à quelques semaines du départ. J'ai eu des petits problèmes de santé en début d'année. Je pensais que ça pouvait passer. Et puis, voilà, l'organisation du Marathon des Sables exige un certificat médical un mois avant la course. Et voilà, les médecins qui m'ont sculpté ont donné un nouveau. Donc, je me suis plié avec un deuxième avis, quand même, parce que je voulais confirmer leur décision. Et donc, voilà, je ne serais pas au départ du prochain MDS. Et comment tu vis ça ? On va dire que c'est un de plus pour toi, mais il avait une petite saveur particulière. Oui, oui, il avait une saveur particulière. Ils ont tous une saveur particulière parce que c'est une préparation qui dure quatre mois. Préparation que tu as faite intégralement. Et que j'ai faite, voilà. Il restait quelques semaines. Donc, c'est toujours rageant quand on sait l'investissement que c'est au quotidien vis-à-vis des proches, etc., de quitter l'aventure comme ça. Mais bon, voilà, elle avait une saveur particulière parce que, comme tu l'as dit, cette année, on avait pour projet, et donc on l'a toujours, de monter une équipe élite. On a rarement eu l'occasion d'avoir une équipe de ce niveau-là sur le Marathon des Sables. Voilà, j'en faisais partie. Et puis, mais bon, ça faisait partie un peu du deal avec mes coéquipiers, avec Mathieu, Eric, Geoffrey et Pierre. C'était de, voilà, on partait à cinq dans l'équipe. Voilà, potentiellement, sur toute la préparation qui durait cinq, six mois, il y en a un qui peut se blesser, qui peut sortir de l'équipe. Et potentiellement, pendant la semaine de course, il y en a un autre qui peut flancher et l'équipe restera quand même qualifiée. Parce qu'il faut trois coureurs à l'arrivée, même si un ordre en course nous pénalise d'une heure. Enfin, au moins, à cinq, voilà, c'était l'idée de sécuriser au maximum l'équipe. Donc, voilà, je suis parti de ceux qui ont sauté sur la préparation. Mais bon, les quatre coéquipiers castes, là, ils sont en grande forme. Et si vous avez suivi un peu le marathon de Paris, là, de Mathieu, là, il a l'air très, très affûté. Un petit peu plus de 2h22. 2h22, exactement, oui. Entre 36 secondes, je crois. Effectivement, ça a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux, entre autres. Avec le coulo féminin. Il est arrivé juste devant Johan Durand, je pense, qui est, lui, pour le coup, un grand spécialiste du marathon. Et devant, oui, Nico, tu as dit juste devant la première féminine. Je dédié un excellent chrono féminin. Voilà, un excellent chrono féminin pour les adeptes du marathon. Il appréciera. Tu en as trop dit, d'une certaine manière, quand tu dis que tu as eu des problèmes de santé, pour éclairer les choses. Tu n'as peut-être pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais c'est un problème de niveau cardiaque. Voilà, c'est ça, en fait. Quelques malaises à l'effort. Voilà. Alors, pas à l'effort, c'était après l'effort. Mais depuis le mois de janvier, j'ai fait quelques petits malaises. Alors, est-ce que c'est lié à Covid, pas Covid ? J'avais mis ça un peu sur le dos du virus la première fois. Et puis, au final, non, j'ai bien une petite arrhythmie qui s'est révélée à l'échographie. Et voilà, rien de très grave, certainement, il y a aussi au surentraînement. Et puis, voilà, donc une petite intervention à programmer dans les prochaines semaines. Et puis, ça devrait repartir, c'est ce que m'a dit mon cardiologue. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que tu seras… On va dire que ça va enlever une petite crotte sur le cœur, comme on dit au Québec. Tu seras quand même sur place. Et d'ailleurs, on y reviendra à un autre moment. Mais tu nous fais le plaisir de faire une petite chronique sur Distance Plus quotidienne. Tu vas être un observateur plus qu'avisé. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, tu vas pouvoir avoir un œil aussi sur ton grand garçon. Oui, il a 22 ans et c'est son premier douceur. Enfin, le premier, voilà. Il a peut-être fait les foulées de balles avec les mains quand il avait 13 ans. Je pense qu'il n'a même pas fait la distance des 25 kilomètres. Mais depuis, voilà, il a toujours fait du sport. Mais c'est sa première grande course. Donc, voilà, je lui souhaite d'aller au bout. Il s'est préparé comme il n'y a plus avec ses études. Et donc, voilà, ça me rassure aussi d'être là pour l'aider. Je ne veux pas lui apporter une assistance parce que c'est sans assistance quand même la course. Un soutien moral, quand même. Un soutien moral, voilà, je vais peut-être le voir sous l'attente, lui donner quelques petites consignes pour aller au bout. Parce que ce n'est pas chose facile que d'enchaîner jour après jour tous ces kilomètres dans ces conditions de course qui sont quand même assez extrêmes. Le premier débat ou discussion est justement pour mettre la table et savoir comment on se prépare à une épreuve comme ça, notamment quand on est des occidentaux, on n'a pas le désert avec nous. La question est de comment on crée les adaptations nécessaires pour pouvoir passer une semaine dans le désert, en l'occurrence dans le désert du Sahara au Maroc, 250 kilomètres au bas mot. Parce que je pense que les participants n'ont le roadbook que quelques heures ou quelques jours avant. Et donc au moment où on se parle, personne a priori ne connaît les différents itinéraires, les itinéraires des différentes étapes. Je vais commencer avec Flo parce que, avant de te redonner la parole un peu plus tard, Meryl, Florence est dans la bande, c'est la grande spécialiste des courses à étapes. Florence, tu en as fait un petit paquet, dont le marathon des sables. Alors, je vais te poser cette question à toi. Comment on se prépare au Marathon des sables ? C'est vrai que moi, le Marathon des sables, c'était ma première course à étapes. Et de loin, ça m'a confirmé déjà mon souhait, mon plaisir à participer à ce genre de course. Et ça m'a motivée pour en faire davantage. Et en fait, je crois que je m'étais préparée de façon très scolaire. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas chaud avant le mois d'avril, même dans l'ouest de la France. Donc du coup, par exemple, je faisais des séances de stepper en sauna en commençant de façon très douce en termes de durée d'effort. Et puis, j'étais montée à 40 minutes de stepper dans un sauna à 50 degrés. Et puis, au fur et à mesure, j'y avais ajouté mon sac à dos aussi, avec une charge croissante au fur et à mesure de l'entraînement. Et puis, je me souviens aussi, plutôt que de courir avec le sac qui était potentiellement vecteur de technopathie, je m'étais habituée à vivre avec mon sac. Donc, j'allais travailler au cabinet avec un sac à la fin chargé à 8 kilos et je passais ma journée avec mon sac à dos. Je me souviens avoir donné cours à déquiner avec un sac à dos toute la journée chargé à 8 kilos. Et en fait, en expliquant aux gens, ça a passé très bien. Et en plus, je m'assurais une motivation supplémentaire quant au fait d'aller au bout, parce qu'eux avaient été témoins de cet engagement-là. Et puis, en fait, moi, ce que j'aime le plus dans ces courses, c'est que finalement, c'est ce que je te disais un petit peu en off, c'est des courses où les qualités athlétiques ne sont pas accessoires, mais ne prennent pas autant de place que sur un marathon ou même sur un ultra en un one-shot. Parce que finalement, c'est celui qui pourra le mieux s'adapter à dormir n'importe où, à manger ce qu'il a dans son sac, à faire les bons choix en termes de confort ou de satiété, quant au fait de bien préparer son sac, à pouvoir être sale toute la semaine. Accepter ça. Accepter ça et force être constaté que je l'accepte bien. C'est aussi pour ça que j'aime bien ces courses-là, parce qu'il y a tellement d'autres choses que les qualités athlétiques qui rentrent dans le fait de performer à son niveau, que si tu deviens un obsessionnel du détail, tu peux faire des belles choses. Meryl, quand tu as débuté ta première édition, je crois que c'est en 2012, tu t'étais un peu comme Flo, tu partais à l'aventure. Est-ce que ta première édition, ta première préparation était un peu à l'image de Flo ? Ou déjà, tu étais très méthodique pour cet entraînement-là ? Sur ma première édition, j'avais quand même l'expérience d'autres coureurs qui faisaient équipe avec moi et qui m'ont donné plein de bons conseils. Après, sur l'adaptation à la chaleur, moi j'habite dans le sud, donc on va dire qu'il fait un peu meilleur au mois d'avril que dans le nord, mais je n'ai jamais installé un zélo dans un sauna ou autre. Mais c'est vrai que toute l'année, je cours le plus souvent possible lorsqu'il fait chaud. L'été, là où on dit surtout qu'il fait trop chaud, pas sortir, limiter les efforts physiques. Petit à petit, en y allant régulièrement, on s'habitue et le corps s'adapte à ces conditions. Et dès les premières années où j'ai fait le Marathon des Sables, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas si on a des aptitudes ou pas un peu innées sur l'adaptation à la chaleur, mais en tout cas, moi, ça passe très bien, mieux que le froid. Tu confirmes aussi que l'aspect athlétique pur est secondaire sur une épreuve, comme le Marathon des Sables, et peut-être d'ailleurs, est-ce que c'est propre au Marathon des Sables que ce soit secondaire ? C'est moins important que sur une course, comme le disait Florence, que sur une course one shot. C'est vrai que sur une course à l'étape, il faut savoir que le lendemain, il faut savoir repartir. Donc, la phase de récupération est primordiale pour pouvoir se régénérer et repartir dans de bonnes conditions. Et donc, forcément, sur les étapes, on ne se donne pas à 100%. Sinon, on aurait beaucoup de difficulté à repartir le lendemain. Donc, c'est beaucoup de gestion et être à l'économie tout le temps. Et oui, en ce sens, moi, c'est aussi un peu pour ça que j'affectionne un peu cette course. C'est que moi, je n'ai pas une grosse vitesse de course. Je n'ai pas un passif d'athlète, de marathonien ou ce genre de choses. Mais voilà, dans le fait de gérer, de savoir récupérer comme il faut, ça m'a permis d'être quand même assez bien placé sur ce type d'épreuve. On a un athlète pour qui l'économie de course, ce n'est pas quelque chose de très… qu'il aime beaucoup. Nico, toi, tu as fait en gros une course à étapes, qui n'en était pas une sur le papier, mais tu as participé l'année Covid au championnat des Golden Trey Series aux Açores, je crois. C'était quand même une course à étapes parce qu'il y avait quatre journées de suite. Oui, c'est ça. C'était vraiment une course à étapes. Après, les étapes étaient beaucoup plus courtes. Et en fait, pour rebondir sur ce que disait Meryl, c'est que j'avais la même vision de la course à étapes, c'est-à-dire on ne court pas tous les jours à fond. J'ai sûr. Et en fait, chaque jour, c'était très, très peu de gestion. Et on s'attendait à ce qu'il y ait un peu des explosions et ça n'a pas trop été le cas. Mais je pense que parce que ça manquait d'une étape peut-être plus longue où il aurait fallu un peu plus gérer, mais c'est clairement la récupération et le facteur déterminant. Et c'est vrai que les qualités athlétiques… Alors après, c'est toujours difficile qu'est-ce qu'une qualité athlétique parce que finalement, avoir une bonne capacité de récupération, c'est une forme de qualité. Quand on fait un effort qui se répète, on le voit dans le cyclisme où c'est beaucoup plus populaire. Il y a des coureurs qu'on dit de grands tours, donc le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, le Tour de France, qui ont souvent une capacité à surperformer ou à mieux performer que les autres en troisième semaine parce qu'ils récupèrent mieux. Et finalement, oui, c'est peut-être pas eux qui ont plus de watts purs sur une montée sèche, sur la fraîcheur. Par contre, l'enchaînement, et finalement, c'est une forme de qualité. Après, au Marathon des Sables, je pense que c'est ce que disait Florence, il y a, comme en ultra, en règle générale, il y a des petits détails qui peuvent enrayer la machine. Et du coup, tu as beau être une Ferrari, si tu as des ampoules monstrueuses qui t'empêchent de courir, tu iras moins vite que quelqu'un qui est beaucoup moins fort sur le papier physiquement, mais qui lui a encore l'intégralité de ses moyens. Donc, c'est clairement ça. Le sac lourd, je pense que ça, c'est clairement quelque chose qui est très particulier. Pour avoir fait récemment des sorties avec un sac lesté, je rejoins Florence, ce n'est pas très bien en fait. Ça crée quelques petites douleurs parasites. Mais clairement, ça change ton économie de course, ta foulée et c'est clairement un facteur clé, je pense, de la préparation au-delà du simple facteur physique. Et la récupération, comment on travaille ça ? Comment on réussit à anticiper finalement les douleurs qui vont se cumuler ? Tu disais que… Alors, pour revenir juste à l'exemple que je prenais sur les Golden Trail World Championships, alors vous n'étiez que des athlètes élites à fort potentiel. Vous avez fait tout à fond. La petite nuance qu'on peut apporter, c'est que c'était certes en fin d'année, mais qu'il y avait eu très, très peu de courses durant l'année. Donc, vous aviez une fraîcheur que peut-être sur une saison normale, vous n'auriez pas eue. Oui, je pense que c'est plus quand même la gestion principalement, alors sur le court terme, on va dire nutritionnelle surtout, nutritionnelle, sommeil pendant la course. Après, en amont, pour encaisser des courses qui durent et qui se répètent, il faut souvent une base aérobique, donc un volume aérobique qui est important. Alors après, il y a des prédispositions génétiques chez certains, mais des coureurs qu'on va dire talentueux, par exemple, qui ne s'entraînent pas trop et qui vont passer sur une course, très clairement, ce genre de profil-là, en principe, ont beaucoup plus de mal à enchaîner les journées. Après, par exemple, moi, dans le cas des Golden, j'avais préparé au niveau nutritionnel, dès l'arrivée, pour dès la première demi-heure après l'arrivée, bien récupérer, bien s'hydrater, et puis faire la sieste l'après-midi, bien dormir. Après, je me rappelle avoir un souvenir quand même du matin du quatrième jour où là, je me suis dit, ça va être compliqué de se lever, mettre 40, 45 minutes à émerger. Donc, clairement, au fil des jours, quand même, vu qu'en plus, c'est des formats, je pense, un peu quand même, au niveau de la fatigue, qui sont un peu maximaux, la fatigue un peu maximale, parce que deux heures et demie, c'est quand même, en gros, répéter quatre marathons sur route de suite, alors en ne battant pas son record personnel, mais en essayant de faire du mieux possible. Donc, c'est quand même, je pense, un niveau de fatigue qui est quand même presque, je pense, un peu super rare à ce qu'on peut connaître sur des courses plus longues où il y a quand même plus de gestion. Là, ça joue. Je sais, je ne connais pas exactement le marathon des sables, mais je ne pense pas que ça se joue à coup de minutes. Là, ça se joue à coup de minutes. Enfin, je pense que je jouais le top 10. J'avais genre 2.30 d'avance sur le coureur qui était derrière moi. Donc, ce n'est pas grand-chose. Donc, on est obligé de courir à ses limites, quoi. Alors, Meryl, la nutrition dont parle Nico, la gestion de la nutrition, toi, tu gères ça comment ? Parce que, je le rappelle, on est en autosuffisance alimentaire. Vous devez, au départ, avoir 14 000 kilocalories par jour. Donc, c'est des choix. Là, pour le coup, c'est des choix qu'on fait avant de démarrer. Et la gestion commence donc avant le départ. Savoir comment on va bien subvenir à nos besoins énergétiques pendant la course. Comment tu fais, toi ? Et quels conseils tu donnerais à ceux qui se prépareront à ce genre d'épreuve ? Comment je fais ? Alors, 2000, c'est le minimum. Maintenant, on a un poids de sac au départ qui doit être de 6 kg à 6,5 kg. Donc, en faisant le sacrifice d'un peu de confort, on peut rajouter des kilocalories. Donc, il faut accepter d'avoir un peu froid, de mal dormir. Mais avoir un peu froid, mal dormir, c'est moins récupérer. Donc, il y a un compromis à trouver dans tout ça. Et c'est tout un tas de petits paramètres à régler. Donc, voilà, au fil du mois de mes participations, j'ai essayé d'optimiser cet aspect en apportant le juste nécessaire pour être bien. Alors, je ne vous cache pas qu'on a faim, globalement, sur le marathon des sables, à la fin de la semaine. On se jette sur le tagine quand on regarde l'hôtel. Mais, voilà, finalement, un peu en amont de la course, en essayant de, pas de moins manger, mais d'appliquer ce protocole sur 4-5 jours, notamment pendant les week-end shots. Alors, tu parlais de week-end shots ou des périodes comme ça. Le trail, la course en étapes, pour habituer l'organisme à cette répétition d'efforts. Moi, c'est ce que je fais. Sur 4 jours, je fais 25-30 bornes répétées, un peu dans les conditions, avec mon sac, avec les apports énergétiques que je suis censé avoir en course. Et puis, j'ajuste en fonction. Alors, il y a toujours des inconnus. La nature du terrain fait qu'on va passer plus ou moins de temps sur le parcours. Les conditions de météo, la chaleur, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément anticiper. Notamment sur les boissons de récupération, pour recharger en sodium ou en micronutriments. Voilà. On n'est pas tout à fait dans ces conditions, mais quand même, on arrive à s'approcher de ce qu'on va rencontrer en course sur plusieurs jours. Et on le précise, évidemment, il n'y a pas grand monde sur le Marathon des Sables qui vient avec des bars. Il faut, pour la plupart, penser en lyophiliser. Ça aussi, c'est une donnée importante. Des bars, tu en as pour la course, quand même. Pendant la durée de course, tu manges quand même des bars. Ok. Mais c'est sur l'après que tu n'as pas forcément, qu'il vaut mieux aller en lyophiliser ou dans d'autres types d'alimentation. Mais c'est vrai que pendant la course, il faut quand même que tu t'alimentes. Donc, il faudra faire le rapport aussi poids-calorie. C'est ça, parce que c'est lourd. C'est vite lourd une barbe. Oui, mais tu peux avoir des trucs qui pèsent moins lourd. Enfin, en tout cas, même poids sont beaucoup plus caloriques. Donc, tout ça, ça s'anticipe finalement. Mais c'est aussi un élément, à mon avis, qui nivelle les écarts physiques. Parce que quand on est plus fort physiquement, en principe, c'est parce qu'on est capable de produire plus d'énergie. Et donc, en fait, si tu as une limite quand même énergétique, alors même s'il y a une forte production via les graisses, mais par exemple, typiquement, quelqu'un qui aurait l'habitude de faire des formats assez courts qui consomment 80-100 grammes de glucides heure sur des courses habituellement, ça, je pense que ce n'est pas possible de faire ça sur un marathon des sables pour emmener autant de quantités. Et donc ça, ça peut être aussi un élément qui fait que les athlètes qui vont être meilleurs sur des formats one-shot sont, à mon sens, un peu désavantagés pour ce type de format. Et ça crée un peu un nivellement aussi avec ces conditions. Et si tu veux avoir ces apports-là, du coup, tu dois emmener plus de poids. Donc, tu as une forme d'handicap. Donc, ça, c'est aussi un élément à prendre, je pense, en compte à l'entraînement, de changer aussi ces protocoles nutritionnels qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser sur des courses d'un jour. C'est sûr. Fiona, on ne t'a pas entendu parce que je ne t'ai pas encore donné la parole, donc je vais le faire maintenant. Toi, tu as quelques expériences aussi, pas sur le Marathon des Sables, mais quelques courses, et notamment dans le désert, je crois. C'est quoi la principale difficulté à laquelle tu as été confrontée sur des courses à étapes ? On peut généraliser, on peut sortir du simple cadre du Marathon des Sables, si tu veux. Moi, personnellement, c'était le manque de sommeil parce que je n'arrivais pas du tout à dormir dans le désert. Alors, je ne sais pas, c'était l'excitation, le manque de repères. La nuit, j'avais très froid. Les températures descendaient quand même pas mal. Au Maroc, ça ? De quoi ? Au Maroc ou en Tunisie que tu avais couru ? Oui, chaque fois, c'était Tunisie. Les trois, quatre courses que j'ai faites, c'était en Tunisie. Et oui, vraiment, le manque de… De toute façon, il y a eu carrément sur le Marathon des Oasis, il y avait quatre nuits et les quatre nuits, je n'ai pas du tout fermé l'œil. Donc, à la fin de la semaine, en fait, j'étais dans un état, je me sentais complètement à côté de la course. Enfin, c'était assez particulier comme sensation. Et moi, personnellement, c'était le manque de sommeil. Après, courir dans le sable, mine de rien, au niveau musculaire, je trouve que c'est quand même très différent. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on peut avoir en termes de sensation quand on court dans la neige où on a pas mal de petits muscles proprioceptifs qui, je trouve, au fil des kilomètres, se font sentir plus que ce qu'on a l'habitude. Et ça peut être vraiment… Moi, j'avais eu quelques gènes là-dessus où vraiment, je commençais à avoir mal au niveau autour des mollets, des gelies. Enfin, voilà, c'était assez désagréable. Alors après, peut-être que ceux qui préparent le Marathon des Sables, ils s'habituent à courir, je ne sais pas, sur la dune du Pila ou je ne sais pas comment ils font. Mais il n'y a pas que du sable non plus. Je pense même que ce n'est pas majoritaire le sable sur le Marathon des Sables. Non, non, c'est pas majoritaire. Je ne sais pas de donner les proportions, mais c'est peut-être 30-40%. En plus, le reste, c'est du dur, des plateaux cahuteux. Les portions de sable sont quand même… Et de dune sont quand même assez limitées, même s'il y en a quand même un peu partout sur chaque étape. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais expérimenté. Oui, c'est clair. Toi, c'était uniquement du sable ? Pardon ? Non, c'était uniquement du sable. Oui, oui, oui. Le sable… Enfin, sur le Marathon des Oasis, après, Tata Wind, c'est des raids où c'est un peu… C'est du mixte. Mais oui, le fait de… De se retrouver… Et puis, en plus, les variations de température jour-nuit, je trouvais dans le désert que c'était compliqué. Enfin, la journée, voilà, il fait 40 degrés. La nuit, on est limite, je ne sais pas, on doit descendre à 5 degrés. Et je trouve que le corps, il prend quand même… Enfin, on prend un peu cher et c'est super compliqué de récupérer justement quand on n'arrive pas à dormir. Après, nous, on n'avait pas ce problème d'alimentation parce qu'on n'avait pas à être autonome. Mais oui, c'est sûr que clairement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur un ultra… Il y a quand même beaucoup plus de facteurs qui rentrent en compte. Autant sur un trail, plus on va allonger la distance et oui, plus il y a de paramètres à prendre en compte. Mais là, le fait d'allonger dans le temps et d'avoir des nuits entre et des périodes de repos, je pense qu'en termes de gestion d'effort, c'est encore autre chose. C'est encore un cap au-dessus. Je pense que ça se rapproche encore plus du red multisport où il faut gérer dans la durée. Pour moi, c'est encore une autre manière d'aborder l'effort. Hugo, toi non plus, je ne t'ai pas donné la parole. Je ne crois pas que tu es… Excuse-moi d'être poli. Je ne crois pas que tu aies fait de course à étapes en trail. Par contre, tu as toi aussi quelques expériences, notamment en vélo. Oui, j'ai des expériences. Oui, en vélo, oui, oui. Non, mais du coup, c'est vrai que je maîtrise quand même très peu ce sujet. Je pense que le plus intéressant pour nos auditeurs, ce sera quand même de remonter un peu en arrière et d'écouter surtout ce que disait Meryl, qui finalement est celui qui a le plus d'expérience. Puis on sent dans ses propos qu'il préparait minutieusement les choses, ce qui est quand même primordial. Mais effectivement, le travail pour la chaleur qu'on va rencontrer au Marathon des Sables, il est très important aussi pour tous les trails que énormément de gens vont faire l'été. Donc, c'est bien de s'inspirer aussi de la préparation que font la population qui participe au Marathon des Sables parce que ça fait peut-être 15-20 ans qu'ils ont testé certains types de protocole. Et du coup, ça peut servir pour Monsieur Tout-le-Monde qui va faire son premier ultra cet été avec des températures sans doute assez élevées. Donc, ce n'est pas forcément que pour le côté course à étapes. Et puis après, pour le côté course à étapes, moi, je m'étais fait des deux jours, tu sais, où tu fais une course le samedi et une autre course le dimanche, avec un peu de chère crèche. des courses à étapes. Oui, j'étais le seul participant. Et effectivement, tu sens tout de suite que quand tu n'as pas bien dosé ton allure le premier jour, le deuxième jour, c'est quand même très compliqué. Tu as des gens qui doublent alors qu'ils sont moins bons que toi parce que je les connaissais. C'est des gens qui couraient autour de chez moi. Et effectivement, quand j'allais faire la compétition le deuxième jour, il n'y avait pas photo. Ils étaient devant, c'était éclairé net. Donc, tu comprends assez rapidement par toi-même que toute cette gestion est très importante. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter ? J'avais une autre idée. J'ai une anecdote à ce sujet-là. En 2016, Hugo avait fait la frison Roche, donc un marathon de montagne avec 3002 et avec comme consigne, je crois, par notre coach commun de faire les descentes à fond. Et le lendemain, il avait une sortie longue. Et donc, j'étais allé le voir courir le samedi parce que j'habitais dans le Beaufortin à l'époque. Et le lendemain, on part de chez ses grands-parents pour la sortie longue. Et on part par un chemin, je pense, avec 3-4% de pente. Quoi ? Ah oui, c'est vrai. Et là, Hugo se met à marcher. Ah oui, au bout de 30 secondes. Et là, on s'est dit, on était avec un autre copain, on s'est dit, ah là, la journée va être longue. et du coup, c'est vraiment là que tu te rends compte que c'est quand même quand tu as couru. Je vais expérimenter ça. Moi, d'ailleurs, cette année, on ne fait pas des mondiaux sur la Sky Race des Mataisins avec un Sky Tour, un marathon. Et le lendemain, je vais faire la Sky Race avec la fatigue de la veille. ça va être marrant. Voilà, non, mais c'est clairement, clairement, je pense qu'il y a sur les étapes longues une vraie notion de, on le reproche des fois dans le spectacle en vélo au fait qu'ils ne mettent pas tous les coureurs, mais voilà, ce n'est pas le tout d'être bon un jour. Il y a toujours le lendemain et c'est, et des fois, 5 minutes de gagner un jour, c'est beaucoup de dépenses d'énergie et si c'est pour perdre un quart d'heure le lendemain, ça fait une perte de 10 minutes au final. Donc, il y a vraiment une intelligence de course et je pense que je ne connais pas très bien le Marathon des Sables mais je pense que c'est quand même des profils de gens assez méthodiques et pas des bourrins qui en mettent de partout comme on dit. Flo, le concept du Weekend Shock ou de la Semaine Shock, je pense que Guillaume Millet a étendu le concept, est-ce que c'est fondamental ? Est-ce que pour se préparer au Marathon des Sables ou à une autre course à étapes, il faut passer, ou même au Ultra, tout simplement, il faut absolument pour créer des adaptations, peut-être pas toutes les adaptations, mais des adaptations passées par cette phase de Weekend ou de Semaine Shock ? Alors, il faut, je ne sais pas, en tout cas, c'est fortement recommandé et c'est fortement documenté comme étant une valeur ajoutée. Donc, moi, je dirais oui s'il fallait que je donne un avis extrêmement tranché et s'il fallait que je conseille des gens qui veulent se présenter sur ce type de course pour une première fois. Oui, et petit à petit, dans les Weekend Shocks, au fur et à mesure de la planification, peut-être se rapprocher sur trois jours du volume de ce que représentera la course. Alors, bien évidemment, tu ne vas pas faire trois jours 250 kilomètres d'un Marathon des Sables sur trois jours, mais en tout cas, par exemple, si tu fais un 120, 130 kilomètres, eh bien, peut-être que ton dernier Weekend Shock fera une centaine de kilomètres sur trois jours et de se rapprocher aussi du dénivelé qui nous attend sur la course planifiée. Donc, certainement, moi, je pense que vraiment le Weekend Shock, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est une vraie valeur ajoutée aussi pour tester son matériel, tester ses protocoles de nutrition, d'hydratation pendant la course. Pourquoi pas se prêter au jeu de tester la nutrition d'après course ? Et quand on parle de récupération, c'est sûr que Nico insistait sur le sommeil et sur l'alimentation, mais moi, j'allais dire aussi sur la patience parce qu'au Marathon des Sables, il y a beaucoup, 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 beaucoup de temps à rien faire et beaucoup de temps à attendre. On attend pour aller sur la ligne de départ, on attend pour avoir de l'eau, on attend pour avoir nos mêles, on attend pour avoir nos sacs à caca, on attend beaucoup et cette patience-là, il faut aussi l'anticiper puis s'y exposer. c'est dans ces weekend shocks qu'on peut se faire un test en grandeur nature quelque part. Ce qui est intéressant, on s'égare du weekend shock, mais c'est vrai que dans la préparation, il y a quelque chose qui est très difficile, j'imagine, à anticiper, c'est la vie sur le camp et c'est tout ce qu'on va faire en dehors de la course. C'est difficile de se préparer à cette vie sur le camp. Meryl, qu'est-ce que tu en penses ? C'est tout plein d'interrogations ? On ne s'y prépare pas et tant mieux parce que ça fait partie de l'aventure que de découvrir un peu cette vie de camp un peu à l'art au boisson. C'est un peu le petit plus de cette course du marathon des sables. C'est la vie sur le camp. Et moi, justement, je me sers de ces temps pour... J'intègre dans ma récupération. Je vois beaucoup de gens sur le... Quand ils terminent leurs étapes, ils vont se mettre sous leur temps parce que généralement, c'est selon l'heure à laquelle ils arrivent. Envie de dormir. Envie de dormir. Ils font faire très, très chaud. Et puis, voilà, ils combattent jusqu'au soir, jusqu'au repas du soir en s'hydratant, bien sûr, mais ils ne bougent pas de l'attente. Et là, je pense que ce n'est pas une bonne façon de récupérer. Moi, même si je m'envoie une petite pause d'une demi-heure, on va dire, après la course, tout de suite, j'essaie d'être actif, en fait, d'aller chercher du bois, d'aller... d'aller discuter avec les potes sous la tente, d'aller au mail, d'aller... Voilà, il faut... Voilà, je bouge pour justement réactiver toutes les circulations dans les jambes. Et ça, je pense, ça m'aide à repartir plus frais le lendemain. vasculariser et puis socialiser pour permettre aussi de garder une forme d'énergie positive parce que discuter, partager ensemble, finalement, partager les anecdotes de course, ça crée du lien et j'imagine que quand on atteint un moment un peu difficile, on a les autres qui sont devenus instantanément des amis qui sont là pour remonter le moral. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, on ne le sent pas vraiment le premier jour. Le premier jour, on n'est plus dans une ambiance de course d'un jour. Et puis, prendre le deuxième jour quand on a vécu déjà une journée sur le bivouac, là, voilà, il y a des liens qui se créent. On a compris ce qui allait nous attendre pendant la semaine et là, donc, voilà, petite dose d'humilité et voilà, il y a tout de suite de la solidarité, de l'entraide entre les gens et ça, c'est d'esprit bienveillant qui règne que ce soit côté organisation, côté coureur. C'est quelque chose qui est vraiment génial sur ce moment. Et d'ailleurs, il y a très peu d'abandon. Comment Flo et toi vous expliquez ça ? Pourquoi sur une épreuve qui est quand même difficile, vous l'avez dit, il y a énormément de paramètres et pour beaucoup de participants qui viennent de France et qui sont confrontés à, bon, à part comme toi qui commence à avoir l'habitude, mais pour beaucoup, c'est de la nouveauté et donc de la difficulté, mais il y a peu d'abandon sauf les années où, par exemple, comme l'année 2020, je crois, il a fait extrêmement en gros parce que l'édition avait été reportée à l'automne avec des températures atteignant, je pense, 50 degrés. Pourquoi il y a si peu d'abandon sur une épreuve aussi difficile, Meryl ? Déjà, les barrières horaires sont très, très larges. très, très larges et un bon marcheur qui peut tout à fait finir le marathon des sables dans les temps impartis. donc voilà, on n'est pas tout le temps obligé de courir pour arriver au CP dans les temps et se faire sortir. Nous, on a quand même une grosse marge et puis, et puis après, les docs font bien leur job à la fin de chaque journée à la clinique, les gens qui se font réparer leurs petits et leurs petits bobos ou leurs gros bobos et ils arrivent à repartir le lendemain par ce que tu disais tout à l'heure, l'énergie positive qu'il y a autour, par cette volonté d'aller au bout parce que l'investissement sur plusieurs mois, il est tel que, voilà, on ne veut pas lâcher quelque truc au bout d'une journée, quoi. Flo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça ? Je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est la vie autour, quoi. Meryl en parlait très bien, la vie sur le camp, elle est au moins aussi riche que les épreuves de chaque jour et quelque part, c'est ça qui transcende un peu pour finir si tu es dans le mal ou pendant l'étape longue, par exemple, tous ceux qui vont la finir en un one shot, la majorité vont finir quand même un peu tard dans la nuit, mais il se passe quelque chose pendant cette étape longue qui est incroyable. Ceux qui vont la faire en deux jours, ils vont dormir un peu à l'arrache ou se reposer un peu à l'arrache et il va se créer vraiment des grands élans de solidarité et dans l'attente, celui qui va arriver en premier va s'approprier la responsabilité d'apporter un peu de confort pour celui qui va arriver en dernier et c'est ça qui fait que les gens se serrent les coudes et se transcendent à plusieurs. Et c'est cette vie aussi que je trouve super enrichissante et nourrissante de la pratique de la course en étape. Méry, je m'égare un petit peu du sujet sur la prépa, etc., pour parler des Marocains. Est-ce qu'ils sont prenables, ces Marocains ? Je pense à Rachid et Mohamed El-Morabiti qui sont en sur-domination depuis plusieurs années. J'espère, j'espère. Est-ce qu'un Mathieu Blanchard ou un Eric Claverie va… Franchement, Mathieu et Eric, je pense qu'ils ont… Ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent. L'important, quand même, c'est l'expérience sur cette course et que ce soit… Non, tous les deux, ils ont fait chacun un marathon des sables, je crois, Eric. Ils ont fait chacun un marathon des sables, ils ont terminé tous les deux en… Tous les deux cinquièmes. Tous les deux cinquièmes. Eric en 2016 et Mathieu en 2021 et il était mal. 2021 et il était malade, donc c'est dire et il est arrivé au sprint sur la dernière étape marathon avec Mohamed. donc en termes de vitesse, il avait déjà les capacités, il a appris un peu plus et il sait à quoi s'attendre, il sait ce qu'il faut préparer, ce qu'il faut optimiser pour être au top. Bon là, ce n'est pas son objectif premier, je pense qu'il s'est servi de cette course justement pour justement parler d'adaptation à la chaleur par rapport à un objectif qu'il a aux Etats-Unis au mois de juin, je crois. La Western State, oui. La Western State, voilà. Mais est-ce que les Marocains sont prenaux ? Oui, c'est vrai qu'eux, ils ont la chance d'être dans cet environnement toute l'année, de s'adapter petit à petit à cette température qui va monter crescendo depuis le mois de janvier. Ils connaissent ses terrains, même s'il parcours n'est pas connu, tous les moindres, les moindres Jebel, les moindres Weds, ils savent comment l'aborder et comment s'orienter dans cet environnement. et c'est un avantage indéniable. Et pour compenser cet avantage, il faut vraiment un coureur qui soit hors norme, tant dans ses qualités techniques que dans ses capacités à appréhender tous ses paramètres de manière un peu scientifique pour les optimiser et pouvoir rivaliser. Et oui, je pense qu'ils ont leur chance. On fait un petit jeu. Qui pense que Mathieu Blanchard ou Éric Lavery, bref, l'un de ses élites occidentaux, européens, va réussir à battre les Marocains ? Donc, Mérine, tu dis oui ? Moi, je dis oui. Flo ? Après, je suis totalement impartial. Oui, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Non, je pense que oui, clairement. Oui, Fiona, est-ce que tu as ? Oui, je pense qu'autant l'un que l'autre, ils ont quand même des qualités, Mathieu, en termes d'adaptation et de profils de course très différents. Il y a plein de paramètres sur lesquels il est quand même assez impressionnant et Éric, c'est pareil, il est bon sur des… Hyper polyvalent. Oui, complètement, sur des trucs très différents. Donc, moi, les deux, ça ne me surprendrait pas. Éric avait été champion du monde de trail il y a quand même très longtemps. Il a été aussi très performant sur des formats 24 heures ou 100 kilomètres. Hugo et Nico, quel est votre avis ? Est-ce que les Français vont pouvoir l'emporter ? Mathieu a quand même fait deux du TMB en moins de 20 heures. Donc, sans faire offense aux Marocains, c'est quand même la classe au-dessus pour moi, physiquement parlant. Donc, après, il y a ce que Meryl a évoqué, il y a un avantage sur l'acclimatation et la chaleur. Mathieu était quand même au Kenya pendant six semaines. Donc, je pense que de ce côté-là… C'est pas tant la chaleur le Kenya. Il faisait assez frais au Kenya. Flo me contredira si je dis une bêtise, mais sur les hauts plateaux, là, c'était plutôt la vitesse qu'il est allé travailler. Ouais, non, c'est pas la chaleur sur les hauts plateaux, il ne fait pas très chaud. Moi qui aime la chaleur, du coup, j'étais presque un peu frustré. Mais par contre, c'est l'altitude qui est détonnante. Ouais. Il a travaillé la chaleur au Costa Rica avant, par contre. Sur une course, sur une autre course à l'étape. Il est quand même 2.22 sur marathon, je le chambrerai un petit peu tout à l'heure, mais 2.22 pour un profil du très trailer, c'est quand même un niveau physique qui est quand même excellent. donc il est en forme. Voilà, après, c'est une course longue avec des incertitudes, mais moi, je dis qu'il a une chance de l'emporter. Et Eric aussi, qui est très minutieux. Moi, je dis ni l'un ni l'autre. Victoire pour les Marocains. OK. Eh bien voilà, il en faut bien. Avant de conclure ce débat, je vous invite évidemment à aller lire le dossier qui n'est pas terminé encore sur la préparation au Marathon des Sables de ma collègue Maria Semergiens. C'est un gros, gros travail. Vous allez voir, c'est des articles qui sont longs. J'espère qu'ils seront, qu'ils feront référence et qu'ils pourraient, si vous avez envie d'aller courir le Marathon des Sables, entre autres, dans les prochaines années, vous y référer. Meryl, tu as notamment participé avec tous tes conseils. Donc, on a du gros, gros stock si vous avez envie de vous préparer, créer les bonnes adaptations. Ça, c'est sur le site de Distance Plus et puis vous pouvez retrouver les liens sur les réseaux sociaux évidemment de Distance Plus. Merci à Nolio, le partenaire de la bande AD+, pour les questions d'entraînement. Je vous invite à aller découvrir la plateforme Nolio, nolio.io. Ça a changé un petit peu, ça s'est perfectionné, ça s'est mis à jour. Et puis, je vous invite aussi à écouter un autre podcast que le nôtre, le nouveau podcast Nolio. ça s'appelle Secrets d'endurance et c'est présenté désormais par Éric Lacroix qui s'intéresse particulièrement au mental JV1, mais aussi par notre ami Hugo. Hugo, concrètement, qu'est-ce qui change dans cette nouvelle mouture du podcast ? Je parle beaucoup mieux. C'est l'expérience. C'est un sujet spécifique par invité. Spécifique quoi ? Par exemple, on peut interviewer quelqu'un sur la nutrition, quelqu'un sur le sommeil, alors que l'an dernier, c'était découverte du coach et du coup, on posait systématiquement les mêmes questions à 25 coachs. D'accord. Enfin, tu posais systématiquement les questions à 25 coachs. OK. Mais c'est… Je crois qu'Éric fait les athlètes et Hugo les entraîneurs plutôt, non ? C'est ça ? Oui. Oui, exact. Mais Éric s'intéresse tout particulièrement à l'aspect mental et puis, je ne fais pas ce petit plug juste parce que Nolio est partenaire, mais je suis personnellement auditeur et je trouve ça excellent. Et qu'est-ce que le mental, Nicolas Fréret, si tu suis la podcast ? Non, 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 parce qu'il pose la question systématiquement à chacun des invités. Moi, je suis juste un animateur, je ne vais pas me lancer dans l'explication de ce que c'est le mental, surtout que tout le monde a une définition différente. Allez, on passe au vrai ou faux de la Clinique du Coureur. Le vrai ou faux par la Clinique du Coureur. Le vrai ou faux de la Clinique du Coureur, c'est une rubrique qui met en avant les données scientifiques probantes les plus à jour et qui visent à tordre le cou aux préjugés et aux mythes en lien avec la pratique de la course à pied. Gardez bien en tête que je vulgarise ici et qu'il est important d'avoir conscience que tout n'est pas vert ou rouge. Ceci étant précisé, comme d'habitude, je fais une affirmation et vous me dites si, selon vous, c'est vrai ou si c'est faux. L'affirmation, l'activité physique, incluant la course à pied, évidemment, est un meilleur médicament que les antidépresseurs pour lutter contre la dépression. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Hugo ? C'est vrai. Nico ? Je dirais que c'est faux. Fiona ? Ça dépend de notre sensibilité aux antidépresseurs. Il faut faire vrai ou faux ? Ouais, vrai alors. Meryl ? Moi, je dirais vrai. Et Flo ? Moi, je dirais vrai, mais je mettrais des nuances quand même sur la raison de la prescription des antidépresseurs. Bien évidemment. Bien évidemment. D'où ma petite précision avant qu'il faut faire attention. Mais oui, la réponse, si on essaye d'être un peu catégorique, c'est vrai. La revue scientifique British Journal of Sports Medicine a publié en ce début d'année 2023 une étude sur le sujet. Les chercheurs ont passé en revue 41 études cliniques sur les effets de l'activité physique sur les symptômes dépressifs. Et ils ont compilé toutes les données. Ils ont constaté que l'activité physique a un effet positif sur les symptômes dépressifs, de modérément à élevé. et que les effets bénéfiques de l'activité physique sont significatifs, quel que soit le type de dépression, quelle que soit l'activité physique pratiquée, quels que soient les paramètres des études en question et quelle que soit la taille d'échantillons de ces études. Leur conclusion, c'est que pour deux personnes avec des symptômes dépressifs traitées par de l'activité physique, au moins une personne profitera d'une réduction pardon, d'une réduction significative de ces symptômes. Ce chiffre est remarquable puisque si les personnes traitées par des médicaments classiques, des antidépresseurs par exemple, pour des personnes qui sont traitées par des médicaments classiques, une personne sur quatre constate une réduction de ces symptômes. Autrement dit, l'activité physique est deux fois plus efficace que la médication classique. La conclusion de tout cela qui nous concerne tous, c'est que l'activité physique et notamment la course à pied, le vélo, la natation, la marche, etc. peut être réellement considéré comme un médicament et que l'activité physique devrait donc faire partie des traitements proposés aux personnes souffrant de dépression ou de symptômes dépressifs. Comme toujours, je vous recommande le gros livre de la Clinique du Coureur, La Santé par la course à pied de Blaise Dubois et de Frédéric Berg, publié aux éditions Mons. La quantité d'informations accessibles au plus grand nombre est ahurissante dans ce bouquin et en plus, c'est agréable à lire. Le livre est disponible à la commande sur le site web de la Clinique du Coureur. Allez, on passe au deuxième débat. Meryl, je vais t'utiliser puisqu'on a parlé au tout début de l'émission de la raison pour laquelle tu ne participais pas au Marathon des Sables et la raison, c'est que tu n'as pas eu le droit d'avoir, enfin, tu n'as pas eu de certificat médical t'autorisant à faire cette épreuve. C'est une question qui me revient souvent parler des certificats médicaux. Beaucoup de trailers disent ça ne sert à rien, on en a ras-le-bol, c'est ridicule, les organisations, en fait, ils n'en ont pas besoin ou alors je vais chez mon médecin et puis il me fait le certificat médical sans même faire d'examen, etc. Donc, j'aimerais qu'on prenne un petit moment, on n'est pas obligé de s'éterniser sur le sujet pour se poser la question. Est-ce que le certificat médical est une bonne pratique pour… Juste ce que moi je voulais préciser, ce n'est pas un certificat médical qui est demandé, en fait, il demande un électrocardiogramme au repos. Donc, c'est un examen cardiaque qui est demandé et pas uniquement… Et c'est ça qui t'a généré… Alors, en fait… C'est ça qui a permis d'eux, qui a confirmé que j'avais une anomalie et qui a fait que… Alors, j'allais y venir, en fait, je partais du général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, Hugo me corrigera peut-être, mais toutes les organisations de course doivent demander un certificat médical à ses participants pour avoir le droit. et ce que tu nous expliquais tout à l'heure… Pardon, Hugo ? De un an. De un an. De moins d'un an. Tu as le droit de demander six mois ou trois mois, mais normalement, la préfecture, elle, elle veut que tu demandes un an. Après, tu peux durcir les conditions. Voilà. Et c'est le cas du marathon… Comme le marathon des sables, durcit les conditions. Voilà. Il faut… Pour le marathon des sables, il faut que ce soit moins d'un mois et en plus, comme tu viens de le dire, il faut faire un électrocardiogramme et c'est ça qui t'a, toi, qui t'a, toi, empêché. Donc, je vais te poser la question à toi d'abord, Meryl, qui subit cette règle d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est… Est-ce que le certificat médical, c'est une… C'est une bonne chose aujourd'hui pour les trailers qui vont participer à quelque course que ce soit ? Toi, en l'occurrence, c'est le marathon des sables, mais… Ouais. Alors, si je parle du marathon des sables, moi, je considère que c'est… L'examen qui a été fait, il est hyper important parce que on est dans des conditions de course qui sont vraiment atypiques et exceptionnelles. On est en milieu aride, il y a ce facteur chaleur qui doit être géré et une certaine sensibilité quand même sur ces aspects cardiaques par rapport à cette chaleur et je pense que là, l'électrocardiogramme a tout son sens. Maintenant, si on parle du certificat médical qui est nécessaire pour aller prendre un dossard sur… Au trail niveau l'aéroport, mettons. Voilà. Là, c'est vrai que d'un point de vue médical, je pense qu'il n'a pas vraiment de valeur. Enfin, moi, pour en avoir fait comme tout un chacun pour avoir ma licence à l'FFA, voilà, on te prend le tout, trois squats, ouais, c'est bon et puis c'est parti, quoi. Soit il doit être fait, à mon avis, sérieusement et jusqu'au bout, soit il ne sert à rien. Mais, je peux laisser continuer. Hugo, non, j'allais donner à part à Hugo, il est dans l'écran tellement il a envie de parler. Ah ouais, pardon. mais c'est clairement de la foutaise. alors, on ne sait pas trop si c'est pour alimenter un business médical ou si c'est pour alimenter un business d'assurance, tu vois, qui est peut-être tout le monde s'assure contre tout. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ça fait déplacer des gens et prendre des créneaux chez le médecin pour pas grand-chose, comme disait Meryl. Alors, souvent, c'est 30 flexions. On est resté aux années 70-80. Donc, oui, forcément, 30 flexions, ah bah ça va, vous pouvez aller faire un ultra-try, pas de problème. Vous êtes en super forme, vous avez fait vos 30 flexions. Donc, ouais, c'est du foutage de gueule et les coureurs participent aussi à ce foutage de gueule parce qu'ils en ont bien conscience dans leur fort intérieur. Ils sentent que vraiment, c'est absolument ridicule et du coup, ils fournissent des faux. Donc, moi, les faux, c'est facile. C'est ma mère qui gère les inscriptions, qui les a sous les yeux. il y avait d'autres organisateurs, ils m'ont dit, tu verras, tu auras 70% de faux certificats médicaux. Ah, c'est quand même accroché. Ouais, on n'en est pas loin. 70% de gens qui font des faux ? Oui, oui. Il y en a où tu as des doutes, tu te dis, putain, tu as un sentiment et il y en a où si tu t'amuses à regarder, la date, c'est un dimanche ou du coup, ils se sont gourés, ils ont oublié de modifier l'année. Tu peux être ami avec ton médecin, il peut faire son dimanche, c'est interdit. Et il y en a, ils ont oublié de modifier l'année, tu leur dis, ben non, votre certificat, monsieur, il a deux ans, il est trop tard et il te renvoie le même mais tu vois que le chiffre a été modifié. Tu sais, ils l'ont modifié sur, je ne sais pas, un logiciel et ça se voit parce que c'est exactement le même document mais avec le chiffre modifié et puis des fois, ils te le renvoient 30 minutes après ton mail. Il avait le médecin à côté. Donc ouais, non, c'est, alors je ne sais pas, soit il faut l'enlever puis on dit, bon ben voilà, les gens se démerdent mais bon ça, ça n'existe pas trop en France, soit il faut un peu plus le cadenasser mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même un festival, c'est plus rigolo qu'autre chose parce qu'il y a très très peu d'accidents mais enfin, il y en a quand même, donc méfiance et ouais, bon, pour l'instant, c'est quand même bancal cette histoire. Et toi, en tant qu'organisateur, là pas en tant qu'athlète mais toi en tant qu'organisateur, quelle est ta responsabilité à partir du moment où tu reçois un faux ? Est-ce que ta responsabilité est de t'en assurer ou à partir du moment où tu l'as reçu, qu'il soit faux ou vrai, c'est pas ton problème ? Ouais, c'est une question que tu te poses parce que j'anime des courses depuis 2017 et bon malheureusement, il y a eu deux décès depuis 2017 sur des courses où j'étais speaker, un arrêt cardiaque alors les secouristes t'expliquent que bon ben voilà, c'était son heure, même en arrivant en temps et en heure, voilà, rien pu faire malheureusement et du coup, tu te dis ben ouais, si ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe ? La famille se retourne contre moi parce que le certificat n'était pas bon donc toi en fait, il faut que tu regardes le certificat de manière consciente on va dire et tu le regardes et s'il te paraît pas faux, tu le valides il faut que ce soit marqué course à pied autorisé en compétition quelque chose oui, c'est ça donc tu le valides tu dis voilà, selon moi, c'était un bon certificat et après, si la personne avait quand même fait un faux et que le médecin une fois qu'il y a eu un décès se retourne contre toi tu dis ben oui mais moi monsieur, j'ai pas pu voir que c'était un faux donc il faut faire un petit peu attention et c'est pour ça que des fois on s'excuse auprès des coureurs mais de temps en temps on leur demande de refaire leur certificat gentiment. Flo, qu'est-ce que tu en penses ? Toi, certificat c'est une supercherie ou c'est absolument indispensable ? Ah, on vient d'avoir un... Je pense que tu es gelé. On va demander à Fiona le temps de te retrouver. Sur le papier, ça partait d'un bon sentiment mais le truc a tellement été détourné. Moi, je pense que le problème du certificat médical c'est très français. C'est qu'on est dans une société où on devient très vite procédurier quand quelque chose quand il y a un imprévu et voilà et c'est comme le matériel obligatoire et comme beaucoup de choses. Je pense qu'en fait les gens, ils devraient d'eux-mêmes se prendre en main et d'eux-mêmes s'intéresser à leur santé. Faire un test d'effort tous les 2-3 ans, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est remboursé en plus par la sécurité sociale. Je ne veux pas te dire mais on est quand même dans une société où tout est facile et voilà, pas attendre que quelqu'un nous dise oui, c'est obligatoire si tu veux prendre le départ d'une course de la même manière que tu vas devoir avoir une réserve d'eau de litres pour partir en plein cagnard sur un 150 bornes. moi c'est un concept que je ne comprends pas qu'on soit obligé. Je trouve ça vraiment triste d'imposer quelque chose juste pour couvrir une organisation alors que comme disait Hugo, c'est de la supercherie. Tout le monde sait très bien qu'un certificat médical selon le médecin qu'on a, il peut y avoir un réel protocole derrière avec vraiment une recherche de quelque chose comme juste il peut y avoir et bien tu vas bien, tu n'as pas de gêne de quoi que ce soit et bien c'est bon, tu peux y aller quoi. donc tant que ce sera pas bon. Donc si je te pose la question pour ou contre, tu es contre ? Moi je suis contre, oui, je suis contre le fait qu'on doive l'imposer en fait. Après pour moi, ce serait juste du bon sens en fait de la part des sportifs de se dire, je fais telle pratique à telle intensité, je me mets des doses, je pars courir, m'entraîner tant d'heures par semaine. Il y a un moment où se poser la question de savoir s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente qu'on ne ressent pas parce qu'en fait, il y a de certaines arrhythmiques qu'on ne ressent pas forcément et on n'a pas forcément de symptômes. À l'effort comme au repos, moi ça me semble juste être du bon sens. Après si la personne s'en fout de savoir si elle ne va pas rester au bord du chemin après trois heures d'effort, tant mieux pour elle. C'est assez personnel. Mais moi ça m'intrigue un petit peu cette façon de penser de se dire je falsifie un certificat médical parce que ça fait dix ans que je n'ai pas vu mon médecin et en fait je m'en cogne de savoir si potentiellement j'ai un risque ou pas dans ma pratique. C'est une façon d'aborder le sport qui ne me parle pas trop. J'en reflite pour souligner puisqu'on a des auditeurs québécois évidemment mais qu'au Québec, sauf erreur de ma part, le certificat médical n'est pas demandé. Nico ? Mais c'est très latin en fait. L'Espagne est lignée. Oui, absolument. Après en fait... Nico Martin, pour ou contre le certificat médical et tu peux évidemment... Moi je suis contre dans la manière dont il fonctionne. Après, il y a deux éléments. Il y a déjà le fait que c'est vraiment de la règle, respecter de la règle parce que typiquement tu vas voir ton médecin, il te faut un certificat différent. Si tu dois faire plusieurs activités, il faut que ce soit écrit la bonne chose. À un moment donné, tu es apte ou tu n'es pas apte à faire du sport. Surtout sur les pathologies les plus graves qui sont quand même en principe plutôt les pathologies cardiaques. Que tu fasses du vélo, de la course à pied ou n'importe quel sport, si tu as une pathologie cardiaque, tu es plus ou moins inapte. Déjà, répéter les certificats si tu as plusieurs activités, je trouve ça un peu pesant d'un point de vue logistique. Par contre, si on prend le cas de la FFA, je crois que depuis récemment, le certificat est entre guillemets valable trois ans. Tu le revalides, je crois, par un petit questionnaire au moment de la prise de licence. Moi, je serais favorable pour qu'au moment qu'il y ait un renouvellement, il y ait eu un vrai check-up, c'est-à-dire un test d'effort, un électrocardiogramme au repos minimum. Ce qu'ont les athlètes qui sont dans le suivi, par exemple, l'équipe de France, on a un suivi médical qui est encore perfectible, mais chaque année, tu fais un électrocardiogramme d'effort. Moi, j'avais fait un test d'effort il y a deux ans. Il y avait potentiellement un petit truc qui avait été vu par le médecin. Je suis allé chez le cardiologue, il y a eu une échographie du cœur. Ça, ça doit être fait tous les cinq ans, je pense, à minima quand on pratique beaucoup d'activités. Voilà, plus un... Je rejoins ce que dit Fiona, c'est-à-dire... Alors après, Fiona, je pense qu'elle est dans un... Comme souvent, quand on connaît quelque chose, ça nous paraît bête quand les gens ne le font pas. Après, nous, on a une certaine culture de ça. Je pense que voilà, éduquer les gens et leur dire, voilà, faites un suivi peut-être moins régulier qu'un certificat toutes les années. Par contre, tous les deux, trois ans, faites quelque chose de carré et que s'il y a quelque chose de grave, on le détecte, quoi. Parce que l'objectif, ce n'est pas de remplir une norme, c'est d'éviter qu'il y ait des gens qui meurent au bord du sentier et au bord du sentier. Ça pouvait éviter parce que des fois, ça ne peut pas être évité, c'est la vie. mais quand ça peut être évité, voilà, typiquement, le cas de Meryl, voilà, il n'y a pas de demande et il lui arrive quelque chose sur le marathon des sables. Exactement. on prend le cas, ça aurait été vu avant. Donc, c'est aussi ça, c'est aussi la santé des gens qu'on cherche à protéger. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus, je pense, remplir une contrainte logistique qu'un vrai suivi de santé. Donc, c'est pour ça que je dirais plutôt contre dans ce format-là. C'est quand même un super exemple, Meryl, parce que justement, voilà, cette septième marathon des sables performant presque à chaque fois, donc on peut partir du principe que c'est bon, Meryl, il est adapté, tout va bien se passer. Et puis là, justement, c'est peut-être un signal intéressant pour dire à tout, à chacun, au-delà de l'obligation, pour reprendre le mot de Fiona tout à l'heure, on a tous la responsabilité de s'assurer qu'on va bien et qu'on ne va pas avoir un souci quel qu'il soit en course. Flo, tu nous as rejoints, on t'a perdu quelques instants, donc je te repose la question. Toi, pour ou contre le certificat médical ? Alors, je ne vous ai pas entendues pendant mon petit incident de connexion, mais je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Toi, quand tu as la personne en bonne santé générale qui fait d'autres sports et qui veut participer aux 10 kilomètres de son village à qui on demande un certificat médical, je pense que c'est des excès de zèle. Moi, j'avais eu l'occasion de participer à pas mal de courses en Angleterre quand j'habitais à Londres en 2011 et puis quand j'ai fait mon placement clinique à Dundee en 2012. Je me souviens avoir juste signé des décharges, à même voir un petit peu cavalière parce qu'il y a des fois où on me demandait une boussole, mais vu que je ne savais pas m'en servir, je disais que je l'avais puisque de toute façon, ça ne changeait rien que je ne l'ai ou que je ne l'ai pas. Je me suis retrouvée comme ça à supplier des gens à m'attendre ou à rester avec moi parce que je n'avais aucune espèce d'idée comment trouver mon chemin. Donc là, c'était peut-être un petit peu cavalier comme signature et comme pratique, mais effectivement, je signais une décharge et je prenais le départ de n'importe quelle course. Après, j'aime bien la dernière phrase que tu as eue, Nico, quand tu disais qu'on avait la responsabilité de s'assurer qu'on était en bonne santé et de ne pas compter sur l'organisation pour pallier un défaut de notre propre préparation ou de notre propre autosurveillance. Et peut-être que pour Meryl, alors, je n'ai aucune espèce d'idée exactement des tenants et des aboutissants, mais tout à l'heure, tu parlais peut-être un petit peu de surentraînement. Un des facteurs de surentraînement, c'est un défaut d'adaptation cardiaque et notamment dans la variabilité de la fréquence cardiaque où normalement, entre chaque battement cardiaque, il y a toujours une grande variabilité de délai entre ces battements et quand ça commence à se niveler, ça veut dire qu'on commence à être fatigué et que notre système nerveux autonome qui régule finalement notre commande cardiaque est un peu malmené. donc je crois que des fois, ça peut quand même être une vraie valeur ajoutée de faire un bilan de son état de forme et si les signaux ne sont pas optimaux en termes de, peut-être de fatigue cardiaque avant de prendre un départ, ça peut être une bonne idée de ne pas le prendre. Alors c'est sûr que c'est toujours délicat quand on a investi du temps, mais c'est sûrement salvateur pour soi et puis respectueux vis-à-vis des organisations. Justement, tu parles de la variabilité de la fréquence cardiaque lors des derniers championnats de France de trail, Blandine, l'hirondelle devait prendre le départ et puis bon, elle était enrhumée et elle s'est appuyée sur cette variabilité de la fréquence cardiaque. Les informations n'étaient pas du tout positives pour qu'elle aille courir et elle les a écoutées. Blandine, donc évidemment pas avec nous ce soir, elle est de garde, mais elle m'a envoyé un petit message parce que je lui ai posé la question, je trouvais que c'était la médecin de la bande, je voulais avoir son avis. Elle, en gros, elle est pour à 120%, nous dit-elle, dans n'importe quelle discipline sportive, quand tu veux rentrer dans un club, il en faut un. Je ne vois pas pourquoi la course à pied en serait dédouanée. donc 120% pour aller 120% pour un certificat médical et elle, comme Nico, tu as pu le préciser tout à l'heure, elle voudrait aller au-delà, on devrait régulièrement faire un ECG, voir une épreuve à l'épreuve comme vous faites notamment avec l'équipe de France et puis elle a pu voir dans sa pratique que pour certaines personnes, il faut être particulièrement vigilant. pour les personnes qui ont par exemple des fractures de fatigue à répétition, des carences alimentaires, etc., de l'anémie profonde, etc. C'est fondamental en fait que ces personnes-là en connaissance de cause de son état aillent chercher un certificat médical qui a une valeur parce qu'en fait c'est ça dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la valeur du papier. Pour l'instant, il n'en a pas et elle a une vision utopiste de son métier parce qu'elle fait partie des gens qui pratiquent bien la profession mais globalement, il y en a plein qui signent le pape-l'art et le pape-l'art, c'est comme le disait la mairie, c'est trois squats, prendre flexion puis tu peux être carencé en fer où personne n'en sait rien. Après, à la décharge des médecins généralistes, il faut savoir que c'est des médecins généralistes et qu'ils ne peuvent pas être à la fois très bons à détecter des pathologies graves type cancer, etc. et être des parfaits connaisseurs de l'aptitude ou de l'inaptitude à avoir une pratique sportive. Et quand Blandine parle des gens qui ont des fractures de stress à répétition et fait référence au syndrome Redes et en ce moment, j'encadre le mémoire d'un médecin qui fait sa capacité de médecine du sport que vous connaissez, qui s'appelle Édouard Stavo et d'ailleurs, il va te contacter bientôt Nico qui fait un questionnaire sur le syndrome Redes et force est de constater qu'il y a une grande méconnaissance mais là, on est aussi face à un problème d'encombrement des aires médicaux par endroit et que intimement, on ne va pas tous avoir la solution, on n'a pas la solution idéale. Maintenant, peut-être que ce certificat médical, il pourrait être fait en deux temps avec des gens qui sont experts de la pratique sportive qui permettraient de faire un premier triage et de référer vers d'autres personnes qui auraient plus d'autorité quant à décider ou non de la bonne santé des gens à pratiquer un sport un petit peu plus intense au final. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est un peu désarmé par rapport au fait de soit être confronté à un papier qui ne sert à rien, soit on n'a pas les vraies ressources pour faire un suivi qui soit digne de ce nom. C'est un peu ce que je disais quand tu n'étais pas avec nous. C'est le côté je préfère que ce soit une fois je disais ça en prenant l'exemple des licences par exemple à la Fédération France-Athlétisme où aujourd'hui le certificat est valable 3 ans tu peux renouveler ta licence 3 fois avec le même certificat ce certificat-là il faudrait qu'il soit ce que tu expliques très complet avec tous les 3 ans on s'assure vraiment que la personne est en bonne santé et si elle veut aller faire du tennis c'est bon si elle veut aller faire du rugby sauf des cas particuliers mais c'est bon et qu'on n'est pas à répéter parce que forcément quelqu'un qui fait bien son suivi qui vient de passer une demi-heure chez le médecin deux semaines avant il veut faire une autre activité on lui dit il faut retourner chez le médecin bah ouais clairement ça va être un truc qu'il va demander à son médecin s'il connait allez fais moi un certificat parce que c'est juste pour rentrer dans la contrainte administrative donc il faut et justement dans le cas parce que le problème que tu évoques c'est plutôt le manque de professionnels pour suivre tous les gens qui auraient besoin de faire un check-up complet impossible donc il faut le repousser sur un délai qui est raisonnable par rapport à l'état de la médecine en France et l'état de santé des gens je pense que tous les trois ans ça reste raisonnable après chez les individus qui s'entraînent quand même correctement je pense que la plupart des gens utilisent un cardio et on peut quand même voir certaines choses aussi quand il y a des petits soucis petites pathologies ça m'est arrivé récemment avec un athlète voilà il a fait il a fait de la tachycardie à l'effort on l'a bien vu sur son relevé cardiaque et on l'a orienté vers une échographie et un test d'effort pour s'assurer que c'était juste passager et que c'était pas plus grave donc bon quand il y a un suivi quand même global il y a aussi moins de risques et c'est souvent sur les personnes qui pratiquent de manière plus amateur où le suivi n'est pas le même les gens qui font correctement je pense que faire des prises de sang toutes les années quand on s'entraîne comme Hugo Fiona ou moi ou Meryl ça paraît merci pour Flo et moi ouais non mais tu vois sur des forts volumes c'est Flo aussi mais tu vois après moi je pense que tout le monde devrait le faire mais moi c'est parce que je suis bientôt ménopausé c'est pour ça quand tu sur-sollicites ton organisme t'as quand même plus de chances de créer des carences que si tu comptes deux fois par semaine et puis à côté de ça c'est vrai qu'on parle des médecins mais je pense que pour avoir discuté avec deux trois médecins généralistes eux aussi ils sont dépassés par ça ils ont je suis pas sûr qu'ils soient ravis de devoir faire ces certificats médicaux qui prennent beaucoup de leur temps et en sachant pertinemment qu'ils n'ont pas les armes nécessaires pour faire un travail en profondeur donc c'est et puis ils engagent leur responsabilité aussi et bien exactement exactement bien et bien c'était l'occasion aussi pour terminer de faire un petit notre traditionnel coucou à casquette verte Hugo je pensais que tu le ferais parce que dans un épisode de mon camarade c'est toi qui l'aimes bien je l'aime beaucoup oui bien sûr une interview exclusive Nico ah oh non rentre pas là-dedans dans la course épique de Guillaume Lallu il avait raconté il y a quelque temps dans son bilan de fin d'année qu'il avait il s'amusait du fait d'être allé chez le médecin avec la jambe en vrac je me souviens plus bien précisément qu'est-ce qu'il avait mais enfin un bobo avéré et puis il est allé chez son médecin qui lui a signé son certificat médical sans aucun problème alors qu'il était alors qu'il était blessé c'est lui-même qui avait qui avait raconté ça bon c'est un exemple parmi tant d'autres allez on passe au Définac le Définac Dans chaque épisode avec notre partenaire majeur NAC on vous lance un défi sportif un rendez-vous toutes les deux semaines pour bouger et peut-être vous motiver avec chaque fois un cadeau à gagner d'ailleurs notre troisième gagnante est Monica Gaspard des Cantons de l'Est c'est au Québec elle a couru plus de 5 heures en une semaine bravo Monica tu remportes cette fois-ci un sac de poudre de récupération ultra énergie à la vanille et un checker NAC voici maintenant le quatrième défi NAC et la bande à des plus on vous propose de faire une sortie de 15 km en course à pied route ou trail ça importe peu entre le 13 et le dimanche 23 avril inclus pour participer c'est simple et ça ne change pas de d'habitude vous rentrez votre activité de 15 km sur Strava attention en mode public vous taggez NAC dans votre activité Strava attention le premier apporte un tréma et vous vous assurez de bien suivre les pages NAC bar et distance plus sur Instagram pour valider votre participation vous retrouverez aussi toutes ces indications si j'y ai parlé trop vite dans la publication Instagram défi NAC 4 à vous de jouer et peu importe votre rythme ou votre niveau tout le monde peut tenter sa chance et gagner cette fois-ci une boisson d'hydratation saveur citron vert ou saveur pastèque qui peut par exemple remplacer des aliments solides quand on a de la difficulté à manger ou à digérer en courant et puis je vous rappelle chers auditeurs que vous avez toujours un rabais de 15% avec le code LBAD plus et le signe plus sur le site NAC point com 2 A à NAC allez c'est l'heure de notre quiz le quiz peignet vertical dans chaque épisode les membres de la bande AD plus s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail Nico est en train de s'assurer que ses muscles du coup sont au poil une victoire au quiz peignet vertical c'est une peignée et celui ou celle qui détiendra le plus grand nombre de peignées à la fin de la saison remportera la peignée d'or pour l'instant c'est très équilibré les trois premières peignées ont été remportées par respectivement Blandine Lirondel Hugo Ferrari et Robin Schmitt Hugo tu as donc la possibilité d'être le premier avec deux victoires petite pression au passage vous êtes prêt ? on va dire que vous êtes prête alors je vous rappelle c'est bon j'ai Google à côté de moi non on ne triche pas on ne triche pas mais non mais moi je pars avec un tel désavantage mais sincèrement bon courage quand même parce que Blandine il paraît il paraît donc vous ne donnez pas vous ne criez pas votre prénom avant la fin de la question vous pouvez après la question vous pouvez et le premier qui prononce son prénom prend la main n'oubliez pas que même s'il y en a un qui a crié avant vous vous passez en deuxième s'il s'est trompé première question laquelle alors je m'excuse Meryl je te mets de côté pour cette partie donc tu es un observateur tu vas t'amuser normalement en plus toi tu as la réponse à pas mal de questions laquelle des épreuves de trail suivantes n'est pas une course à étapes le Trans Charlevoix au Québec la Trans Alpine l'UT4N l'UT4M Xtreme 160 ou la 1N1 to camp Nico l'UT4M 160 bravo ah oui exact l'UT4M acronyme d'ultra tour des 4 massifs autour de de Grenoble et pour qu'il soit une course à étapes il aurait fallu que je dise 160 challenge évidemment d'ailleurs je pense que Flo tu l'as fait tu as fait la version intégrale ou par étape j'ai fait le challenge le challenge ouais deuxième question premier point pour Nico deuxième question je voulais faire quelques précisions quand même puisque j'ai parlé du Trans Charlevoix le Trans Charlevoix c'est un 100 km et 4600 mètres de dénivelé positif en trois étapes c'est sur la traversée de Charlevoix dans la forêt boréale au Québec c'est sur le territoire un peu le même territoire que l'Ultra Tray Arikana du Canada pour ceux qui connaissent j'en parle assez régulièrement la Trans Alpine c'est un 272 km et 16600 mètres de dénivelé là on est dans on est dans l'Alpin c'est huit jours à travers les Alpes entre l'Allemagne l'Autriche et l'Italie et puis le 1x1 to Camp ce sont deux étapes dans les Alpes maritimes c'est la course de Germain Grangier et de Cathy Scheid et ça c'est une course qui se fait en binôme il faut absolument être deux et ça arrive c'est bientôt d'ailleurs la prochaine c'est aux deux ans deuxième question quelle athlète féminine a été la première à s'offrir un triplé sur le marathon des sables Florence la luxembourgeoise Simone Kaiser ou Simon Kaiser je ne suis pas sûr de la prononciation la française Laurence Klein la marocaine Touda Didi ou la française Monique Frussotte Flo Laurence Klein moi je dirais la dernière non Flo c'est la dernière c'est Monique la française non non Nico la marocaine non Hugo la luxembourgeoise bravo Hugo félicitations je le savais quel talent il a été bon il a attendu il ne voulait pas le dire il a attendu son air la gestion comme sur le marathon des sables c'est important alors la luxembourgeoise elle a gagné en fait Laurence Klein t'es inquiète parce que Laurence Klein Laurence Klein et Simone Kaiser ont toutes les deux remporté trois fois l'épreuve Simone en 2002 2004 et 2005 et Laurence en 2007 2011 et 2012 mais ma question c'est à quelle athlète féminine a été la première à s'offrir un triplé donc Simone a été avant Laurence désolé pour le petit piège troisième question un point pour Hugo et un point pour Nico quel athlète masculin détient le record du nombre de victoires au marathon des sables Nico Rachid Elmourabiti Lansène Hansal Mohamed Mohamed Hansal Rachid Elmourabiti ou Mohamed Elmourabiti donc Nico Mohamed Elmourabiti elle dit Rachid ben Hugo Rachid non c'est les Hansalem je savais bien attention RS2 propositions les filles non ben Hansalem Mohamed mais dites votre prénom d'abord Fiona Fiona Hansalem Lansène Lansène Hansalem Mohamed non oui Lansène Hansalem Meryl avait la réponse depuis bien longtemps 10 victoires oui 10 victoires il a gagné en 1997 donc il est marocain et ensuite il a gagné de 1999 à 2007 son frère Mohamed lui 5 victoires à son actif en 98 puis 2008 à 2010 et en 2013 les frères Hansalem sont restés les maîtres du MDS pendant 14 ans à eux deux Rachid Elmorabiti lui il a 9 victoires et il sera au départ cette année du MDS pour tenter d'égaliser Lansène à Hansal et Mohamed Elmorabiti n'a aucune victoire encore au compteur il a 5 2ème place à chaque fois derrière son frangin 4ème question et là c'était un point pour Fiona quatrième question quelle championne de trail dans la liste suivante n'a jamais remporté le marathon des sables la néerlandaise Rania Debatz la française Nathalie Mockler l'américaine Hugo l'américaine d'origine polonaise Magdalena Boulet ou l'américaine Nikki Kimball Nathalie Mockler Hugo oui Nathalie elle n'a pas remporté où bah non elle a fait 2 je crois alors Nathalie Mockler elle a fait 2 fois 2ème en 2016 et 2017 mais elle n'a jamais remporté le marathon des sables toutes les autres l'ont remporté Rania Debas l'a remporté en 2019 elle a aussi été championne du monde de trail et championne d'Europe de sky running Magdalena Boulet elle a remporté en 2018 elle a gagné la Western States en 2015 et Nikki Kimball elle a gagné en 2014 et Nikki elle avait remporté l'UTMB en 2007 l'année aussi où elle a remporté l'une de ses Western States elle l'a remporté 3 fois la Western 2 points pour Fiona comment ? je disais que Rania Debas sera présente cette année et elle sera présente cette année 2 points pour Fiona un point pour Hugo un point pour Nico dernière question Kylian Jornet j'en ai une de questions qui est la première femme à avoir gagné le marathon des sables c'est la seule dont j'ai la réponse je la mettrai la prochaine fois merci mais vas-y tu peux la donner ceci dit j'ai eu la chance de la rencontrer et de passer une semaine dans sa tente au Grand to Grand c'est Lisa Smith-Vatchad ah oui en plus je l'ai vu en travaillant Kylian Jornet a réalisé en ce début avril ce qu'il estime être probablement sa journée de ski la plus épique de toute sa vie mais qu'a-t-il fait exactement ? Fiona Hugo on a Fiona Nico il a passé toute la journée à ski à Meugev en famille de l'ouverture à la fermeture des remontées mécaniques oui c'est ça il a fait des selfies aussi il a parcouru les trois étapes de la piramenta été soit 70 km et 7 000 mètres de dénivelé il a relié sept sommets autour de Romsdal chez lui en Norvège pour un total de 77 km et 9 300 mètres de dénivelé en moins de 22 heures où il a fait une double ascension du Mont Blanc en moins de 24 heures Fiona ? c'est la troisième mais c'était 76 km je crois par contre oh pardon en fait je crois que c'est 76,5 j'ai rajouté à 500 mètres 76,5 ouais c'est les sept sommets autour de de Romsdal en Norvège bravo et alors là c'est une victoire à plate couture trois points pour toi un point pour Hugo un point pour Nico et le vainqueur de la quatrième peignée de la deuxième saison de la bande à l'est plus c'est Fiona Port madame, messieurs ça progresse ce quiz est présenté par notre partenaire Peignet Vertical l'agence de production audiovisuelle spécialisée dans la production de contenu outdoor photo et vidéo elle réalise des documentaires et couvre les plus grands événements de trail de la planète je vous invite à aller jeter un oeil sur le compte Instagram de Peignet Vertical pour constater par vous-même la beauté du travail de cette jeune équipe derrière Timothée Nallet vous avez aussi des heures de plaisir en perspective en allant sur la chaîne YouTube de Peignet Vertical et on passe au dernier débat à chaque fois je dis que ça va être court et puis on a tendance à faire un peu long je pense que celui-ci ça va être court je vais vous donner la parole une fois puisqu'on va plus aller chercher de l'anecdote et puis on ira tranquillement vers la fin de cette émission qu'est-ce qui vous fait peur toutes et tous avant une aventure avant un ultra avant une épreuve une épreuve par étape et est-ce que c'est selon vous normal d'avoir peur est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif je vais commencer avec toi Flo est-ce que la peur fait partie de ton de ton de ton bagage d'athlète avant avant une épreuve ouais j'allais dire que c'est pas vraiment de la peur c'est de l'incertitude mais en même temps c'est exactement ce qu'on va chercher on va chercher à sortir de sa zone de confort donc s'il n'y avait pas un peu d'incertitude il n'y aurait pas de piment il n'y aurait pas d'excitation il n'y aurait pas de valeur ajoutée donc oui il y a de l'appréhension mais je me souviens que par exemple pour le grand sous-grande l'appréhension est commencé par le fait d'y rendre de m'y rendre et d'arriver à Canave et de trouver un logement à Canave et c'est tout ça qui faisait l'aventure que l'aventure commençait en sortant de chez moi et qu'en arrivant à Las Vegas j'étais complètement hors de ma zone de confort donc oui il y a de la peur mais c'est plus de l'appréhension et de l'excitation par le fait de ne pas trop maîtriser sachant que moi je suis quand même quelqu'un qui est dans le contrôle Meryl toi aussi tu as couru le grand sous-grande en passant est-ce que Meryl Robert a peur avant d'aborder une épreuve comme le marathon des sables qu'on peut imaginer nous que tu maîtrises parfaitement et que c'est finalement une routine après 6 participations non je n'ai plus vraiment peur quand je prends le départ du marathon des sables la peur c'est surtout avant de ne pas pouvoir y aller de se blesser bêtement et d'ailleurs depuis que je fais le marathon des sables je ne vais plus faire de ski parce que la trouble de la mauvaise chute au mois de février et de ne pas pouvoir partir sans vouloir te chambrer trop tu aurais mieux fait de ski mais oui mais bon il n'y avait pas trop de neige cette année mais j'aurais pu mais ceci dit on s'est parlé un petit peu dans les jours précédents et c'est peut-être pas de la peur mais et là pour le coup ce n'est pas nécessairement pour toi mais je le disais tout à l'heure ton fils comment il s'appelle parce que il y a ton fils tout le temps je vais dire son prénom Cédric 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 sera sur le marathon des sables première épreuve c'est pas n'importe quoi comme pour commencer la course à pied enfin une épreuve pour mettre un dossard est-ce que tu as peur pour lui ? est-ce que ça te fait des questions dans le ventre ? pour tout te dire il est venu passer le week-end le week-end de Pâques parce qu'il fait ses études à Paris il est venu déjà fait quelques jours et j'ai bien senti à travers ces questions qu'il ne se sentait pas vraiment prêt et du coup je me suis quand même interrogé sur le fait que c'était peut-être un peu fou de se lancer pour sa première course dans un truc aussi dingue j'espère que j'ai pas fait l'erreur je m'en voudrais pas s'il arrive pas au bout mais c'est pas d'accord j'ai un petit peu peur pour lui parce que voilà il faut j'aurais été à côté de lui voilà j'aurais pu me conseiller sur sur son hydratation sur voilà c'est surtout je crains le coup de chaud en fait le coup de chaud c'est un peu le risque numéro un quand on fait cette course c'est de ne pas prendre garde de ne pas boire suffisamment régulièrement d'être à court d'eau parce que voilà je me suis arrosé au milieu de l'étape et j'ai placé pour rentrer sur le prochain CP c'est plus ces trucs là sur lesquels j'ai un doute et après je sais que cette année il y aura 1200 concurrents il y aura beaucoup de monde autour de lui il sera pas aux avant-postes donc des gens pourront le conseiller et ça me rassure un peu mais voilà lui il le prend avec enfin il te partage ça en ayant de l'appréhension lui aussi ou finalement avec la foug de sa jeunesse il y va ? plus ça approche plus je sens qu'il est il est en stress et est-ce que ce stress là est-ce que ce stress là excuse-moi de t'avoir coupé est-ce que ce stress là c'est positif ou paralysant par exemple j'employais ce mot là en début d'émission c'est positif c'est positif c'est ce qui va lui permettre de se transcender quand il sera devant l'événement mais bon voilà aujourd'hui je l'ai senti je l'ai senti un peu février notamment des questions des questions bêtes des trucs qu'on a déjà discuté dix fois et puis là c'est de la préparation de son sec c'est encore un peu hasardeux il y a encore quelques quelques efforts à faire sur l'organisation quand je vois comment il range sa chambre j'espère qu'il sera un peu plus ordonné dans l'attente parce que sinon il va se faire maudire par ses ses coups équipiers de toute façon à un moment donné il va pas avoir le choix il va être confronté il va être dans le mur oui il va y être il va y être il va y être mais c'est bien c'est vrai qu'il vit ce marathon des sables depuis à travers moi depuis voilà une dizaine d'années il sait ce que c'est mais voilà il avait à coeur d'y aller et même quand il a il a su que moi j'y allais pas il aurait pu avoir la possibilité de pas y aller ou de reporter mais non il a voulu il a voulu il a voulu maintenir parce que il s'est lancé il a lancé ce défi d'aller au bout et je pense que le fait que j'y aille pas ça va le pousser un peu plus dans ses retranchements et ça va l'aider à aller un peu plus loin qu'en a est-ce que toi t'es du genre j'y vais mais j'ai peur ça dépend j'ai l'impression que paradoxalement plus je suis préparée et plus j'ai une appréhension alors je pense que c'est un peu lié à la peur de décevoir et la peur de me décevoir dans le sens où plus tu t'investis plus tu te prépares et plus derrière tu te dis que mine de rien passer à côté d'un résultat attendu c'est c'est un peu plus enfin la pilule est plus difficile à avaler quand quand tu t'es beaucoup investi et paradoxalement les courses sur lesquelles je suis les plus sereine et les plus détendue et des fois où la perf est encore meilleure c'est des courses où j'arrive un peu à l'arrache pas préparée je me suis décidée une semaine avant avant d'y aller et au final ça se passe vachement bien donc ouais je pense que c'est ça c'est la peur de décevoir c'est ce qu'on appelle la pression finalement et puis quand on est comme toi une athlète élite et puis qui est mis sur un piédestal par nous les médias par exemple où on vous étiquetant favoris ça vous crée une pression qui vous une espèce d'exigence de performer c'est ça qui vient peut-être perturber un petit peu la fin de préparation quoi très certainement ouais c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti bah après moi quand je suis arrivée dans le trail il y a il y a trop longtemps il y a 10-12 ans où j'ai débarqué de nulle part j'avais zéro stress parce que justement il y avait même moi je savais même pas ce que je valais donc et clairement maintenant quand je sais que voilà je peux faire quelque chose et que j'ai travaillé certaines qualités pour y arriver je trouve que c'est compliqué à gérer beaucoup moins par exemple que l'année passée arriver sur un templier avec une prépa TDS en me disant j'ai fait 3 séances au plat je verrai bien et au final la course la course est super bien passée donc c'est ouais je pense que c'est vraiment ce côté pression parce que je sais que je peux faire quelque chose ça doit se travailler je vais sûrement appeler notre ami Eric Lacroix c'est ça mon soupe pour lui demander 2-3 2-3 conseils Hugo toi t'es du genre je le dis souvent à annoncer la couleur par exemple pour l'istria tu racontes tout tu partages tout à ceux qui veulent bien te suivre ou s'abonner à ceux qui payent voilà c'est ça à ton Patreon mais comment dire tu es de ceux qui libres la marchandise enfin non j'exprime mal ma question mais en gros tu dis les choses tu donnes ton ambition est-ce que en faisant ça tu ne te crées pas une énorme pression et ce qui se traduit parfois ça c'est une interprétation mais par c'est d'échec non non je ne dis pas ça mais une auto-flagellation derrière il vient de faire chier en Croatie il vient de faire chier jusqu'en Chlorée Croatie et derrière j'ai l'impression que tu es rarement content de toi alors que par rapport aux ambitions que tu as pu que tu as pu auxquelles tu as pu prétendre j'ai décidément du mal avec cette question qu'est-ce que après j'en ai pas fait 50 000 des ultras donc c'est normal d'apprendre à chaque fois mais c'est une question qui avait été posée encore cette année par un patriote vu que je fais le podcast quotidien jusqu'à Istria et je lui ai répondu qu'en fait c'était pas finalement ça ne crée absolument plus de pression parce que du coup je te donne le plan je dis ben voilà j'estime j'estime pouvoir faire ça pour telle ou telle raison et en fait ce que je me suis rendu compte depuis le début 2022 c'est que le plan en ultra c'est tout doucement au début la première moitié donc là on peut citer le maître François Den qui avait dit il faut accepter de se faire chier la première moitié d'un ultra donc tout doucement au début et après t'accélères et advienne que poids et ce qui s'était passé c'est qu'en 2021 tout doucement je l'avais envoyé chier et puis voilà et en 2022 j'ai respecté tout bien la lettre et au final à quelques minutes près j'étais dans l'objectif donc j'étais quand même content du coup finalement le fait de donner le plan donc là ils sont à peu près 500 à me suivre et ben finalement quand je suis dans la course tu vois si j'arrive un peu trop vite à un point de passage je me dis ouais attends réfléchis parce que t'as dit à 500 personnes que t'allais mettre 1h10 si t'arrives en 57 minutes ils vont te prendre pour un menteur pour un guignol tu vois donc ça me responsabilise en fait et du coup c'est beaucoup mieux cadenassé et je pense que ben ce dimanche ça va ce bon ce mondi soir ça va bien se passer et d'autant plus que c'est retransmis en live sur la chaîne UTMB le speaker est un patriote donc il a le plan sous les yeux ah ouais d'accord donc là tu vas avoir un focus spécialement pour toi sans que les gens s'en rendent compte de quoi que ce soit pas le droit de partir trop vite mais par exemple bon il se trouve que tout à l'heure je disais que tu voulais être te qualifier dans les règles de l'art pour l'UTMB parce qu'en gros t'as ta place pour l'UTMB mais toi t'aimerais ça pour ton égo te qualifier en faisant un résultat en gros c'est qu'il a dit ça au début ah c'est qu'est-ce qu'il a dit ah bon bah décidément en gros il a dit il fallait se qualifier par un podium sinon c'était pas honorable ah bah c'est pas toi qui a dit ça aussi un petit peu quand même oui il me semble ah peut-être aussi ouais ouais il me semble mais donc il faut en gros il faut que tu termines sur le podium pour t'offrir l'UTMB est-ce que ça c'est pas de la pression et puis enfin je veux dire est-ce que c'est pas ça fait pas peur de terminer 10ème finalement ouais là j'aurais fait une contre-performance je pense mais le niveau il est intéressant bon il y a Jim il est au-dessus mais peut-être Arthur il a un léger décalage encore que le terrain lui plaît pas énormément il y a beaucoup de plats Arthur c'est quand même un montagnard et du coup les autres coureurs ce sont des coureurs qui tantôt ont été devant moi tantôt ont été derrière sur certaines courses donc ça va être intéressant avec 4-5 autres coureurs donc moi de toute façon je suis pris donc si tu veux la pression elle est pas trop là et par contre le but du jeu ça va être de faire comme l'an dernier c'est-à-dire de ne pas considérer les autres et de considérer vraiment mon effort bien on termine avec Nico la pression c'est moi je lui ai dit que c'était un coup de fouet par place au-delà du top 3 donc il y pensera quand ce sera du dur j'ai d'ailleurs des vidéos de Nico qui prend des coups de fouet donc je pense que c'est réel comme sanction un sanglier ça a la couette dure et oui du coup moi pour revenir au sujet la peur je pense que c'est indispensable pour faire des grandes performances alors c'est pas celle qui t'inibent mais c'est celle qui te permet d'être vigilant d'éviter de faire n'importe quoi si on prend un exemple pressant les derniers champions du monde je craignais vraiment la dernière descente parce que j'avais vraiment visualisé ça en mode ouais si tu as la bataille et que tu es musculairement dans le mal comment tu apprends ça et du coup je m'étais préparé à vraiment pouvoir aller chercher loin dans la douleur au niveau mental sur cette partie là et le fait d'être arrivé mieux que ce que j'avais prévu ça a été aussi une source de force parce que je me suis dit voilà ça va bien se passer je me sens beaucoup mieux que ce que j'avais prévu donc tout le temps je pense que pour bien réussir un objectif il faut avoir une crainte de l'objectif parce que quand on fait des sports comme les nôtres il y a des moments de détresse mentale qui sont enfin alors d'abord il y a une détresse physique parce que je pense qu'il y a rarement de détresse mentale quand on est bien physiquement mais dès que le physique commence à partir un peu en vrille et c'est inéductable sur des courses qui durent un petit peu un certain temps surtout que quand on court longtemps on ne peut pas être complètement dans l'affrontement il y a des moments où il faut savoir lâcher prise et là la peur elle est vraiment quelque chose qui permet mon point de vue de se préparer en amont aussi à ça c'est-à-dire je crains je crains tel passage là j'ai vu par exemple le final de la course du go si je la faisais je me dirais il y a une dernière partie qui est très roulante qu'est-ce qui se passe si tu as des crampes à ce moment-là pour faire les 30 derniers kilomètres où il ne faut pas marcher parce que ça ne fait que descendre quasiment être que du faux plat et du coup toute la course d'avoir ce focus en tête où attention il faudra pouvoir courir à la fin et donc aussi de pouvoir se préparer mentalement et par moments de se focuser aussi sur plus loin parce qu'on a une crainte et de se dire oh papa place je vais trop vite attention il en reste je pense que vraiment la peur c'est plus là-dedans parce qu'après chez des athlètes qui sont bien préparés normalement on se prépare pour réussir l'objectif donc on n'a pas peur de l'objectif en soi il faut juste se préparer à ces moments de détresse et quand on en a connu des vraiment forts dans sa carrière il y a des moments de peur parce qu'il y a des moments moi pendant que je suis en bien du monde à un moment donné j'étais deuxième de la course et j'avais envie d'abandonner en étant deuxième de la course même m'être deuxième de la course c'était pas quelque chose de suffisamment motivant la douleur était telle que t'as juste envie que ça s'arrête et donc là la peur est plus une manière de travailler mentalement en tout cas chez moi pour essayer d'optimiser la performance la peur comme pour travailler le chemin pour aller prendre pour prendre le bon chemin qui mène qui mène à l'arrivée super c'était un sujet léger mais je pense que ça ça fera écho à pas mal pas mal d'entre nos auditeurs on passe à notre toute dernière rubrique coup de coeur ou coup de bombe alors Flo est-ce que tu as un coup de coeur ou un coup de pont pour nous ou les deux non j'ai un énorme coup de coeur alors j'ai eu la chance de passer 14 jours au centre Renix à Iten et j'étais la première arrivée au Kenya j'étais la première arrivée de la clinique du coureur et j'ai eu le privilège de rencontrer chacun des 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 permanents sur le centre et notamment d'avoir un petit temps privilégié dès mon arrivée avec celui qui se présente comme le physio du centre donc Jacob et donc on a papoté je suis physio si on va pouvoir partager alors je dis donc ma première question c'était où est-ce que tu as appris à exercer la physio et il me répond avec une assurance totale sur Youtube et franchement j'ai jamais vu un mec avec une patte pareille c'est un gars qui a une vraie lecture du tissu dans ses mains qui a une vraie action de massage profond de récupération thérapeutique vraiment intéressante et j'avais vraiment envie de le mettre à l'honneur parce qu'il a appris avec beaucoup de d'envie et puis avec les moyens du bord via Youtube pour exercer au mieux des techniques de massage au service des coureurs à pied et franchement c'était une rencontre énorme et puis son sourire est aussi généreux que l'intention qu'il met dans ses massages donc un énorme coup de cœur pour Jacob tu as toujours une belle petite histoire à nous raconter j'aime beaucoup Nico moi c'est un coup de pompe un petit coup de pompe par rapport au fait qu'on ramène toujours les trailers et les coureurs à montagne sur les chronos de la course sur route avec ce sera un autre sujet je pense ces comparaisons qui sont toujours au détriment du coureur trailer puisqu'on ne fait jamais la comparaison dans le sens inverse on ne prend pas des coureurs sur route on dit qu'est-ce qu'ils valent sur un marathon des sables par exemple est-ce que Jimmy Grécier s'il n'est pas capable de gagner le marathon des sables et pas un athlète émérite je pense que ça ne vient à personne l'idée de se poser de cette question là et en fait on le fait un petit peu dans le trail et moi j'en ai un petit peu marre parce qu'on a la chance alors d'avoir des athlètes brillantes comme Blandine qui arrivent à briller sur les deux tableaux mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette panel et je pense que voilà cette comparaison toujours contribue à entretenir le fait que entre guillemets on serait une sous-discipline alors qu'aujourd'hui je pense que les gens qui gagnent des grandes compétitions dans le trail sont des sportifs accomplis alors oui il n'y a pas la densité d'autres disciplines ça il faudra un certain temps mais ça viendra mais aujourd'hui je pense que n'importe quel athlète qui gagne les plus grandes courses a quand même un certain niveau physique ou alors Nico on compare mais les athlètes sur route viennent faire du trail et là on compare et là on va rigoler on prend un exemple récent pour rigoler je dis ça j'ai couru avec Guillaume Adam à la VO2 Trail qui a fait au festival des temps pilier marathon de Paris en 2h23 il a fini 9 minutes derrière moi à la VO2 Trail du coup on fait un petit calcul ça fait on dit quoi on dit que je vaux 2.07 au marathon je veux dire n'importe qui trouve ça ridicule pourtant c'est ce qu'on fait en permanence en disant d'un coureur oui il vaut tel chrono sur 10 bornes bah ouais mais un trail c'est pas courir 10 bornes donc en fait est-ce qu'on dit au coureur du 1500 mètres combien il vaut sur 400 bah non il y a sûrement des coureurs 1500 qui sont pas dans les meilleurs du monde et qui auraient les meilleurs temps sur 400 mètres donc chacun sa discipline et moi j'ai envie qu'on devienne un sport où voilà on respecte les athlètes parce qu'eux ils sont performants dans leur discipline quoi parfait c'est clair net et précis Fiona coup de coeur ou coup de pompe j'ai hésité mais non je vais je vais rester sur mon gros coup de coeur pour William Bombardion qui est pour moi un des athlètes on est sur le ski sur le ski dans le ski alpinisme ouais qui quand même a une carrière assez dingue avec une vie c'est dommage que ce soit le genre de gars qui médiatise pas sa vie perso parce que franchement des fois ça en vaudrait vraiment la peine c'est quelqu'un qui a quand même bah il a le record du nombre de top 10 en coupe du monde de ski alpi puisqu'il a 41 top 10 ce qui est quand même pas négligeable plusieurs victoires sur les championnats d'Europe championnats du monde devant entre autres un certain Kylian Jornet voilà des victoires sur des pyramides avec Mathéo Jacou des Metsalama enfin voilà il a un palmarès qui est assez qui est assez dingue vertigineux pardon vertigineux ouais 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 et puis voilà c'est quelqu'un qui qui a à côté de ça une vie une vie de famille moi je je l'ai connu fromager la cope de Beaufort à se lever à 3h du mat et puis à rentrer faire sa sieste partir s'entraîner là maintenant il y a un refuge refuge du plan de l'allée qui est au Cormé de Roseland il s'entraîne pas pendant enfin pas il s'entraîne 5h par semaine quand il peut ce qui n'est rien à son niveau pendant 4 mois de l'année et il revient et après 2 mois de prep il a un niveau d'un boss catchi qui s'est entraîné 20-25h tout l'été et voilà et c'est un gars qui reste qui reste complètement fidèle à lui-même et passionné ça fait 5 ans 6 ans qu'il parle d'arrêter et en fait chaque fois qu'il remet un dossard en début de saison il dit ben non en fait je sens que je suis pas prêt du tout de ranger les skis parce que dans sa tête c'est un mordu et ouais non c'est vraiment quelqu'un de chouette et qui mériterait tellement plus de followers il s'en fiche mais c'est une belle personne vraiment et voilà c'est mon coup de coeur super Hugo qu'est-ce que tu as pour nous je m'étais ravitaillé en eau je m'étais ravitaillé en eau chez William justement au refuge du plan de l'aller très sympa et alors c'est un petit coup de pompe avec celui qui nous occupe au travail niveau Lerobar celui qui nous a perdu notre dossier préfecture le responsable de la commission hors stade de running de Savoie alors je vais je vais le citer parce qu'il est responsable à lui tout seul de tout le merdier et c'est absolument pas le cas des autres personnes qui travaillent à la commission qui sont des gens censés responsables et c'est donc monsieur Fernand Servais qui casse les pieds à peu près tout le monde en Savoie c'est quelqu'un qui demande d'apporter le dossier de manière papier chez lui voilà apparemment ce monsieur ne connait pas internet il faut lui imprimer un dossier qui fait du coup 50 pages il faut lui imprimer deux exemplaires parce qu'il y en a un qui conserve chez lui ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien et il fait peut-être des totems avec et le deuxième il te le renvoie avec son autorisation voilà donc il est sans doute l'équivalent de Jésus c'est lui qui t'autorise à organiser un try alors qu'il y connait absolument rien il est d'ailleurs très mauvais en organisation puisqu'il a coulé plusieurs 10 kilomètres et après il se plaint de l'essor du try alors que c'est juste lui qui ne sait pas organiser correctement ni faire de la promotion de ses événements et du coup il a une petite dent qu'on le try il essaye avec le pouvoir qu'on lui a donné de se venger donc dorénavant je traite uniquement avec la préfecture et il me renverra bien l'avis qu'il veut derrière voilà nous on a plus de 1500 coureurs donc on saura faire pression comme il faut pour le faire sauter et dans tous les cas il ira à la retraite l'an prochain et c'est une très très bonne nouvelle pour tout le bassin sportif chambérien avec soi et de la Savoie en général celui qui va reprendre derrière lui est une personne très vertueuse il a organisé le 10 km d'Aix-les-Bains il y avait 1500 coureurs qui se sont régalés malgré la pluie c'est toujours une belle fête un bel événement et justement lui cette personne là a compris qu'en fait le milieu de l'athlétisme fonctionne avec le trail j'ai rejoint le club d'Aix-les-Bains cette année et il n'y a eu aucune remarque comme quoi j'étais un trailer ou si si cela au contraire on s'est amusé à faire de la route on s'est amusé à faire des crosses et j'ai bon espoir qu'il y en ait un ou deux qui viennent participer aux 6 km ou aux 14 km que j'organise dans les sentiers ça les amusera mais voilà coup de gueule parce qu'en fait on est une organisation 100% bénévole ce qui doit être le cas de 95-98% des organisations en Savoie et ce monsieur nous rajoute des contraintes sur notre temps libre ce qui est extrêmement pénible quand on a un métier à côté donc voilà il part bon débarras je ne pense pas qu'il va manquer à grand monde et comme ça c'est fait il est rhabillé pour l'hiver et pour l'ensemble de sa retraite oui ça fait 3 ans qu'il nous casse les pieds donc il ne l'a pas volé Meryl je ne veux pas te mettre mal à l'aise parce que je ne t'ai pas parlé de cette petite rubrique moi je termine avec un coup de cœur que je renouvelle parce que je l'avais déjà fait je pense dans l'épisode 3 de la bande AD+, j'ai le plaisir d'être l'ambassadeur d'une course virtuelle qui s'appelle courir pour les zèbres Simon le zèbre c'est de lui que vient tout ça c'est un petit garçon qui est à la maladie de Sotos l'une des 7000 maladies orphelines évidemment il n'y en a pas forcément 7000 piles mais c'est la symbolique et puis ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'il y a une course virtuelle cette année c'est le 13 et 14 mai virtuelle ça veut dire qu'on peut la courir n'importe où qu'on soit au Québec ou en France c'est un organisme qui est au Québec mais moi je fais la course avec mes garçons en France et puis j'encourage tous nos auditeurs à aller s'acheter un petit dossard 7000 ça coûte vraiment pas grand chose l'argent va alors c'est sûr qu'il va aller plutôt au Québec mais sur le regroupement québécois des maladies orphelines et puis à des maisons de répit ça vaut ça vaut la peine l'intérêt aussi de la course virtuelle c'est que c'est de s'engager finalement ce week-end là non seulement à courir à publier on sait tous le faire un selfie et puis à mettre en avant une maladie parmi les 7000 pour sensibiliser à toutes ces maladies là donc c'est un grand mouvement populaire le 13 et 14 mai au Québec en France et partout dans le monde pour acheter un dossard vous allez tout simplement sur le site courirpourlesèbres.com La Bande à des Plus le podcast du magazine Distance Plus présenté par Nicolas Fréret C'est la fin de cette 24ème émission de La Bande à des Plus un gros merci à tous les 5 Fiona Porte Florence Morisseau Nicolas Martin Hugo Ferrari et donc aujourd'hui exceptionnellement Meryl Robert notre invité spécial j'espère que t'as passé un bon moment Meryl un très bon moment je me suis allé c'était super plein de débats nous aussi et vraiment je te remercie c'était très cool de t'avoir parmi nous même si malheureusement c'est parti d'une mauvaise nouvelle et de ce forfait au marathon des sables merci à tous les 5 merci Nico merci je crois que Hugo doit aller dormir il va falloir se cumuler du sommeil avant la course La Bande à des Plus c'est une émission présentée par Distance Plus je suis Nicolas Fréré j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show un grand merci aussi aux partenaires officiels de la Bande à des Plus merci donc à NAC à Peignet Vertical à la Clinique du Coureur et à la plateforme en ligne d'entraînement Nolio le design sonore le design sonore de la Bande à des Plus est signé Lucas Aska et Nessie la couverture de l'émission est l'oeuvre de Mathieu Faurichon de Déboss et des Bulges un petit merci en passant à Céline Kahneman qui a prêté sa voix au podcast l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence merci à Laurie Beck tout particulièrement qui est aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion et puis merci à mon collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur la page Facebook et le compte Instagram de Distance Plus pendant les 15 jours qui suivent l'épisode et merci à tous de nous regarder sur YouTube de nous écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast continuez de partager l'émission quand vous l'avez appréciée ça nous permet d'aller chercher de nouveaux auditeurs et puis plus on est de fous plus on court loin à plus dans la Bande à des Plus Sous-titrage Société Radio-Canada